Bien le bonsoir, chers ultras, chers ultras, j'espère que vous allez bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, tchats, je serai avec Gros Maloc pour commenter cette compétition magnifique. Allez, c'est parti les gars, ça drop ! Première game ! Deux grosses équipes qui comptent à cela, Vitality et la Team Lennon. Ok, SteeWalk est bien isolé là. Oh, SteeWalk est mort, sûrement. Il est tombé, oui, il est tombé, tout à fait. Il s'est fait intercetté par Tomei. Attends, il y a trois équipes ? Il y a trois, Dongui qui... Attends, parce qu'il y a les numéros, ok, Dongui était juste en regain tout seul, un peu perdu là. Ok. C'est le numéro 9, ouais, c'est un numéro 9, il est tout seul, il est tout seul, c'est... Attends, mais il y a Patsuka qui est tout seul aussi ? Oh, Dongui qui... Ah, Dongui qui a complètement griffé l'équipe de Tomei, qui vont devoir slow down. Donc là, ça va pouvoir se réanimer tranquille. Après, la réa va quand même très très vite, et Tomei qui bute Dongui derrière. Oh, il y a une autre équipe qui vient d'arriver, gros, ouais. Les portugais, j'ai à dire les brésiliens, ils pushent le bottom. Donc, c'est... Attends, mais il y a Patsuka qui est tout seul, gros. Ouais, 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 il va faire au déployer ses... Oh, putain, et Patsuka qui le croque. Oh my god, oh my god. Les non, les non wipes, ça dégage. Ta gueule. Aïe, 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 je te jure. Ta gueule. Ils sont complètement ratés, ouais. Beaucoup trop épais. Oh my god. Et Patsuka... Mais il a fait réanimer ses teammates. Oh my god, mais il est monstrueux, gros. Ouais, gros gunfight, c'est bon. Il a fait réanimer ses teammates, on les voit avec Shun Siwo au bout de la map. Et là, c'est bon. Et là, c'est fini pour les non et tout. Les non, c'est déjà, là, ils peuvent poser la manée, ils ont attendu deux heures. Et next round to the next. Allez, see you dans 30 minutes. Affreux. Ok, donc on a Night Dog Destroy qui ont pris un gros contrôle middle. C'est un spawn pas facile, celui-là, mais ils ont grand-mère là, en plein milieu. Ouais, c'est pas facile, mais ils ont pas de kill, il me semble. Non, mais ils sont bien au milieu. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est... Ah bah... C'est une power pose, quoi, donc... Ça veut dire, voilà, ils ont bien porté leur couille. Et ils se font déjà un peu encerclés par l'équipe de Skull Face qui n'ont pas leurs armes, par contre. Ok, Raoul qui tente un play sur Skull Face. Et ça passe, il s'accueille les armes. Eh, il a perdu le timing, gros. On trade, mais ça va se faire aise, ça va se faire tranquille. T'imagines le trade qu'il lui a mis avec l'arme de base à cette distance ? Oui, oui, oui. Et eux, manquent d'argent. Donc là, il y a problème sur leur spawn, c'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle de shop. Et ils leur manquent de l'argent, donc on n'est pas sur... Putain, mec, ça va... En plus, on rappelle qu'on a l'information sur les teammates. Oh, la paralysante qui fait très très mal. Putain, ça joue para, là. Voilà, ouais, ça joue para. Termite. En même temps, une para, c'est vraiment intéressant, quoi, à ce stade-là. Ah, ça peut, ça peut... Putain, c'est vrai que les temporisations dans les airs, ça va aider pas mal à regain aussi. Ça va aider pas mal. Où est-ce que... Alors, Shift-E qui tombe, Bifol et tout, qui joue... Ok, ils sont speed. Donc là, ils font plutôt la strat que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'ils contrôlent une partie, t'as Isoca qui fait vraiment l'encre, un faux, comme ça, et t'en as deux qui partent... Bah, Bifol, Shifty, qui partent chercher des kills, quoi. Ouais, c'est... Ok, ouais, c'est une tour de contrôle, quoi, Sokka. Exactement. Lui, il contrôle leur regain, quoi. Il leur assure de pouvoir revenir dans les bonnes conditions, tout ça, pendant que... Putain, c'est... C'est une très bonne strat. C'est extrêmement intelligent, gros. Ouais. Mais parce qu'en fait, il a le luxe, quand même, d'avoir contrôlé une bonne portion de map. C'est leur spawn qui leur permet ça. Parce que là, pour le coup, personne ne peut venir sur Isoca. Donc, c'est plutôt safe. Mais c'est que sur cet endroit de la map. Quel luxe, gros, de pouvoir faire ça. Quel luxe, vraiment. Bah, ça, c'est parce que, voilà, ils s'imposent, en fait. Comme dans tout, même quand ils prennent pour pauvres, c'est la même chose. C'est un peu comme toi avec ton spawn, mine de rien. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que vous avez tellement imposé le respect, c'est des heures de training, etc., tu vois. C'est ça. C'est comme dans Ipex ou ça, ou dans Fortnite à l'époque, mais les Battle Royales, il y a toute une dynamique du spawn. C'est un peu un rapport de force, quoi. On a, tiens, justement, Zeddar Castio qui vient de baiser mon poulain. Et ils ont tué qui, pardon ? Aidan. Ah oui, OK. Et on a Anxium maintenant qui est en train de se faire Sodom par Destroy, hélas. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est normal. Il va y avoir du mort, du mort, du mort. L'important, c'est, tu vois, là, Aidan, ils ont le colis sur le top. Donc, en fait, peu importe. Aidan, il meurt, mais ça va revenir tranquille. L'important, c'est de garder cette position. OK, donc c'est bon, Aidan est bien revenu. Hop, on lui donne des plaques. Et c'est impeccable. Et ils vont être poids. Et ça va rejouer, gros. Exactement. Exactement. Ils vont tellement se charbonner, les gens. Dongui, 5 kills, déjà. 5 kills. Ça ne m'étonne pas. Et qu'ils sont déjà là, ils partent agresser, là, avec Bully. Attends, mais Dongui, il a très, très faim. Il a faim. C'est un young gun. Quel âge, Dongui ? Dongui, à peine majeur, 19 ans, 20 ans, comme ça. OK. Oh, putain. Ils vont le prendre, là, ouais. Oh là là, putain, ils l'ont senti, gros, le noobs. Ouais, ouais, ouais. Ils le sortent direct, hein. Oh, 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 putain. Anxion. Anxion qui tombe aussi, il est tout seul. Ouais, donc il a fait réanimer ses teammates, mais malheureusement. Mais attends, mais en fait, cette zone de regain, en fait, quand tu arrives à trouver une zone, même, comment tu veux regain dans des zones comme ça ? Tu as peur. C'est ça. Moi, au niveau strat, oula, ça se cam. Il va pas mal mon kill. Oh là là. Bien joué, ça. Niveau strat, t'as pas envie de sortir. En fait, il faut au moins toujours un mec qui a les pieds sur terre sur la map. Tu vois, toujours un petit teammate qui a les pieds accrochés au sol, parce que sinon, dès que tu commences à atterrir à droite, à gauche, là, c'est mort. Tu vas te faire faim. Non, mais Dongui, il se régale beaucoup trop, frérot. Ouais, 9 kills, je sais même pas où il est, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est vachement split. Ouais, 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 c'est ça, ils jouaient split. La team Vitality qui joue très, très split, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, là. Mais parce que comme ils ont raté leur start, ils font ce que je te dis, c'est obligé d'atterrir à droite, à gauche, essayer de se récupérer, de se rejoindre, mais... T'as vu qu'il y a Liam juste en bas, gros ? Liam juste en bas, il ne bouge pas, il fait pas un bruit. Et il va tomber. Ah, il s'est fait repérer. Mais il a aidé sa team à regain, donc c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. Donc là, t'as une grosse game qui part chez Donggy, ça c'est sûr, ça m'a l'air d'être les premiers en kill. Shifty et tout, ils ont l'air bien, ouais, Isoca qui tombe, là, si tu caisses. Oh, Nate Dogg qui avait déjà la même stratégie au... Ok, en solo ? Ouais, 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 il prend le contrôle de sa tour, il temporise, gros. Envoie les cams, là. Ok, c'est pas du tout les cams des gens qui fight, par contre, mais... Attends, mais ils sont où, c'est mate, par contre ? Non, oui, ils sont... Ils sont, bah, Destroy Raoul, ils sont tout au top prison en face, là. Ils essaient de vous voir, les mecs, non, les certes, mais... Juste lui, il va les gêner, etc. Ouais, c'est ça, mais il est un peu loin quand même, faire gaffe. Ok, les Brésiliens, et les Brésiliens sont pas venus pour regarder l'event, hein. Ok, là, il faut prendre ce foot, il faut arrêter de... Ok, Donggy pour le trade. 2v2 avec un mec en l'air, je crois. Non, il est en bas, ok, donc c'est un 2v2. C'est un autre... Ok. Ça a l'air de freeze, hein, t'sais, comme je t'ai dit, c'est le stress de ne pas niquer leur game, donc ils attendent leur thème. Ça joue tranquille, et surtout, la zone arrive, il y a quand même 4 équipes l'une à côté de l'autre. Le wipe peut arriver tellement vite. Très, très vite, ouais. Noobs qui tombe à lit. Intech, que je connaissais pas, tu vois. Ouais, 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 mais qui n'est pas qualifié encore, qui est en LCQ. Donc ça, ça fera partie des équipes américaines encore, contenders pour la qualif, ouais. Ça leur fait un bon prac, ça ? Ça leur fait un bon prac, même si c'est pas l'équipe exacte, c'est avec Mutex à la place de Donggy. D'accord. Et du coup, Donggy qui est qualifié déjà, et je sais pas, Mutex pouvait pas, donc ils ont pris un top pick. Ok. Et effectivement, ils ont bien raison, puisque Donggy déjà 10 kills sur la première game, donc c'est un très bon pick. C'est un très bon... Là, t'es content de tes opérations. Ah, tu te dis, ah, c'est pas mal, là. Putain, qu'est-ce que ça se fout à travers les smokes, etc. Ouais, ouais. Donc il y a quand même des smokes. Ils nous jouent le camo, c'est le camo... Faut payer, ça, non ? Oh là là. Il y avait une histoire, là. Gros kill. Bien joué, ça, destroy. 8 kills aussi, hein. Ce camo... Ah ouais, ce camo, putain ! C'était le camo panthère, là, qu'il fallait, je sais pas, 100 balles ou 200 balles... C'était terrible, gros. Genre, qui a fait ça, gros ? C'est pas que tu l'as, après. Non, 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 non. Tout de même. Respectons-nous. Est-ce que tu penses que... Là, tu vois qui prend de l'avantage sur ce que Lex Liam et tout ? Là, sur le fight, là ? Ouais. Là, même s'ils ont la zone, je pense que ça va... Ils vont prendre un knock, Stukex et tout, et donc... Enfin, ils vont se faire knock, et après, les autres vont pouvoir avancer. Donc là, je vois pas l'équipe de Don't Lister Wipe... Sachant qu'ils ont un bon momentum, et Stukex, ils ont l'air d'avoir un slow start, donc un peu crispé, tu sais. Ouais, c'est pas fou. Dès que t'es un peu crispé, tu peux rapidement... Ok, mais là, t'as combien d'équipes qui cohabitent dans les trucs, genre, c'est... Je sais pas, gros, c'est n'importe quoi. T'as Vita, t'as les Mexicains, t'as les Australiens. Et surtout, genre, il y en a une à un étage, l'autre à l'autre étage, genre, c'est... C'est vraiment de la folie. Biffle qui fait un bon travail, hein. Je sais pas trop... Ouais, on les voit... Ah, ça y est, on les voit, d'accord. Tu les vois que dans la feed depuis tout à l'heure. Et je crois que ça va être terminé, là, pour... Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avancer pour l'instant, parce qu'il n'y a pas la zone, mais ça sera un problème qu'on ne pourra pas éviter plus longtemps. C'est tellement intelligent, gros. Regarde, Shifty, qui s'est un peu trop avancé, directement, ça back. Ils font attention. T'as raison, ils sont sanctionnés, il est mort. Ils ne veulent pas faire wipe. Et ouais, il a sanctionné. Il y avait eu ce cas. Ce qu'ils font intelligemment, c'est qu'ils repartent sur l'espace qu'ils ont pris. Ils ont créé tout le bas, donc en fait, ils savent qu'ils peuvent re-back... Tu vois, la minimap, ils sont tout seuls de leur côté. Donc, ils savent qu'ils ont un gros contrôle d'un quart de la main, presque. Après, ils sont en sacré contre-bas, et contre... Oui, je suis d'accord, il va falloir remonter. C'est un bel avantage. Oui, il va falloir remonter, je suis d'accord. Pas remonter, mais il y a l'espace. Et qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils vont aider Shifty à récupérer son loot, non ? Oh là là ! Quand on est parti sur autre chose, là. Stiwo qui arrive à s'échapper. C'est bien la minimap. Et on a Anxium qui le protège. Qui l'aide, ouais. Oh, Anxium et Patsuka, gros ! Oui, 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 ils ont fait une sorte de triangle, là. Ah, ils ont fait un triangle des Bermudes, gros, mais c'est fini. Oh my god ! Ouais, gros, gunfight. Ok, le dernier qui tombe, il ne reste plus que le loup Kinas, qui va courir pour son full. S'il arrive à le tuer, gros, il est vachement bien. Il a eu le full, et maintenant, il y a une autre équipe, les Australiens, carrément. Oh, il n'est pas bien, là. J'en ai vu des gens mal dans leur vie, là. Non, là, lui, il ne peut pas s'en sortir, je pense. Ouais, non, c'est bon. Non, mec, là, il s'en sortait, c'était exceptionnel. Mais bonne game des Brésiliens, en termes de kill, je crois déjà que c'est vachement OK. Donc, les Australiens... Ça joue vachement mieux qu'en solo, par contre. Bah, c'est un autre gameplay, mais là, tu vois, en jeu d'équipe, en tout cas. Oh, mais regarde, justement, on parlait... Ils se font faire rouler la place. Ouais, ils se font faire rouler la place. Je veux bien voir comment ils vont faire commencer à sortir. Alors, beaucoup de smoke, qui, tu vois, ne sont pas démodés, même sur un mode comme ça. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont que deux à gauche. Il est où, Skulls ? Je ne sais pas moi s'il n'est pas... Oh, non, non, 3-3-3. Il s'est décollé, les uns. Oh, mon Dieu, le timing. Oh, mais le timing. C'est Jackal qui nique le timing. Et là, c'est dommage. Et là, ça griffe, et ils vont jouer la rota en même temps. Ils vont essayer de voir s'ils peuvent prendre les kills. Mais il y en a un qui est tombé, quand même. Ouais, mais Shifty qui va être réinstant. C'est Destroy qui a pris le type sur Shifty. Pour moi, ils meurent en l'air. Je ne pense pas. Personne le joue. Wow. OK. Vitality. Les Australiens. Navy. Navy Vitality. Putain, d'un combat qu'on a déjà vu multe time. Mais en tout cas, Evita, gros, qu'ils font un gros travail, là. Oui, oui, oui. Star compliqués. Mais en fait, ils n'ont fait que atterrir à droite-gauche. Ils se sont bien regroupés. Ça, tu vois, c'est une très, très belle force de team play, quand même. Je suis d'accord. Ça montre une belle résidence. Ah, ouais. Ça va être hyper important. Tu ne pourras pas avoir que des débuts de game rêvés. Enfin, il faudra gérer ce genre de situation compliquée. Et les 8, ils sont très bien. Les Navy, ils sont très bien. Ils vont avoir le couloir pour... Oh, ils décident de jouer ça ? Oh, my God. Premier blood. Ouais, mais ils extendent quand même des fous, les Australiens. Ah, les Australiens, c'est des ouf, gros. Après, ils ont quand même... Ils ont le pool, hein. Ils ont une très, très belle zone. Là, tu fais quoi ? Tu évolues par en bas ? Non, tu bloques. Ouais, ouais, ouais. Oh, my God. Oh, my God. Oh, non. Non, c'est... Le chien qui a la FOV. Eh, ouais, parce qu'en fait, Falcon s'est fait white, mais quand même. Genre, là, il faut arrêter. Oh, non. Et Tim a le monde qui reste en... Oh, my God. C'est interdit, ça. Donc, c'est Destroy qui a gagné le fight, mais a pris très cher, puisqu'ils sont plus qu'un en vie. Ouais, ouais. C'est fini. Ils se sont entretués. Et donc, c'est... Putain, l'équipe Sukex qui sont bien. L'équipe d'Allemonde aussi, là, en haut. Et Stiwo. Stiwo qui a encore en vie. Ouais, Stiwo qui a encore en vie. Comment il a fait pour survivre, frère ? Je sais pas. C'est le seul en zone, d'ailleurs. Mais t'as vu où est-ce qu'ils sont, Skull Face et tout ? Ouais, ouais, dans une cabane. Oh, le move en zone, regarde, par l'échelle. Ça rompt par l'échelle derrière. Le 13. Oh, my God. Oh, my God. Non, mais il peut pas survivre. Ça paye ? Oh, my God. Ils les ont wipe, ils ont wipe. 3v1, 3v1. Oh, mais attendez. Oh, oui, très bon, ça. 3v1, Stiwo. Stiwo pour l'un... Impossible. Impossible qu'il le foule. Stiwo, 1v3. Il a la zone. Il a pris le bottom. Il a pris le bottom. Il joue pas le kill, je crois. Il est tombé. Il meurt. Il se laisse mourir du gaz. Oui, oui, oui. C'était impossible. Les autres étaient coupés. Eh, Vitality, top 2, les gars. Quelle résilience de... Ah, regarde, ils sont contents. GG. Ouais, je les voyais pas. Tu vois, je t'ai dit qu'ils étaient un peu crispés, début compliqués. Ah, mais moi, en fait, c'est impressionnant qu'ils aient réussi à se remettre de ça, en vrai. Genre... Les gars, se remettre d'un début de game comme ça, où tout le monde a ses armes, retrouver tes armes et revivre ensemble, c'est très très fort, ce qu'il vient de faire, Vita. Ouais, ouais. La petite sirène, la sirène. C'est tellement beau, gros. C'est parti, game numéro 2 ! Game numéro 2, baby. Qui va atterrir où ? Est-ce que ça va se contest direct ? Ouais, ouais. Ok, Biffle, pareil, tout seul. Vraiment, seul au... Oh, oui, 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 Juki, c'est pareil, la même. Vita contre Lennon. Allez, c'est parti ! Ceci est en Steve Wo dans son dos. Oh, Steve Wo, il va passer à Dora School-là, je pense. Mais qu'est-ce qu'il fait, Juki ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'a knock. Oh là là. Dommage que les mêmes étaient une balle aussi, il aurait pu tomber. Attends, mais du coup, Steve Wo... Ok, Steve Wo est tombé. Ah, ça va, c'est self, ouais. Attends, par contre, s'il avait pris le premier knock et que Juki... Non, mais Juki... Ils sont que deux ! Putain, il est où, Tome ? Et Jam ? Tome ? What the fuck ? Ah non, il est derrière, il regain en bordure d'eau, je sais pas. Ok. Il s'assure une lifeline un peu, genre... Une lifeline ! Oh, c'est Smith ? La pression qu'il en met. Non, mais t'as vu Smith, ce qu'il a... Ah ! Non, ça va, ça va. Cette petite roquette, elle a fait boulot tout le monde. Il a pris un truc qui a pété, là, mais ça va. Il a sauté, par contre. Ouais, il a sauté, donc ça veut dire qu'il gagne le contrôle, pas besoin de wipe, tout ça, mais en tout cas, il contrôle déjà... Et ce que Face, qui est venu dans ce secteur, là, maintenant, cette fois-ci. Que le Face, qui était pas loin de prison, et ça, ils ont réussi à contrôler le shop, c'était le plus important, mais de toute façon, ils auraient quand même réussi une bonne game. Donc ça y est, là, ils vont pouvoir mettre la machine en route. Fanatic. Fnatic, je sais pas comment tu dis, toi. Fnatic. Fnatic. Fnatic, avec... Pour moi, Fnatic, c'est All of Meister. T'as connu ? Non. All of Meister. All of Meister, gros. Genre joueur légendaire, tu vois, de chez Fnatic. Ah, c'est un joueur qui s'appelle All of Meister ? Ouais. Et en fait, il a été connu parce qu'il a troupé un bug sur une des maps de Counter-Strike, un truc qui n'arrive jamais, et il a réussi à briser une équipe grâce à ça en finale. Ils ont remporté une finale grâce à un bug. Genre, ça a fait parler, mais de fou. Ah bah ouais, il leur a fait un truc cheese, un truc... Ouais, Overpass, en fait, un triple boost, tu vois. Et avec ce triple boost, ils pouvaient voir au-dessus de toute la map. Exceptionnel, genre légendaire. Ok. Incroyable. Toujours des mecs qui cherchent les tricks. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à s'imposer de jouer Kaze. Ouais, dur, mais ça passe. Et effectivement, Vitality est parti dans un bunker reprendre son souffle un petit peu. On a Dark, qui se fait travailler par Biffel et Shifty. La vie a dû être bien nouvelle. C'est la fille, elle se remet en question, là. Effectivement, il est au top, là. Non, il est... Voici, il est pile au-dessus de l'échelle. Regarde l'échelle. Non, il est dans les chiottes. Il est dans les chiottes derrière un... Attends, mais quoi ? Ils vont pas aller checker ça ? C'est tellement gros. Ah, ça y est. Ah non, il était exté sur le toit. Non, il était exté sur le toit, gros. Ok, ouais, c'était très risqué, quand même. Non, mais gros, ils ont réussi à le capter, frère, déjà. Oui, ouais, c'est clair. Mais par contre, lui, ça pose... Oh là là, oh là là ! Patsuka, Anxium ! Ouh, ça s'explose, ouais. Ils ont explosé ! Les Vitality qui ont explosé Dongui ! Donc très, 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 très bien joué, ça. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'équipes qui sont dans le truc-là. Il y a plus qu'une ou deux, donc ça peut être risqué. Wars, il s'est retrouvé avec le coulis dans les mains, on va se dire, je fais quoi, maintenant ? Mais où ? Là, c'est problématique. Ok, bas prison. Moi, j'aime bien. Bas prison, c'est un spawn que, tu vois, j'aurais pu... Ah ouais, t'aurais pu l'apprécier ? Ouais, ouais. Bas prison, c'est bien... Ok, eux, j'ai l'impression qu'ils sont tranquilles, Skull... Ah, il va y avoir un gunfight, là. Hein ? Il a pas osé le chat. Il se passe quoi, là ? Oh my God ! Non, mais... Par contre, là, ça a été lunaire, un peu, ce qui se passait. C'était lunaire, le fight. Je sais pas pourquoi il avait une grosse lunette... Ah oui, il avait la M16 avec la lunette, ok. Et l'autre, il a pris peur, Skullface, au lieu de chale, il a pris peur, il a cru qu'il n'allait pas gagner son gunfight directement. Putain, ça a noirci le pantalon, là. Un petit peu, ouais. On a Patsuka qui vient de se faire tomber... Oh, Patsuka qui vient de se faire tomber par Huskers et confirmé. Huskers, ouais. Oh, good shot, là. Joukais qui est confirmé par Patsuka. Ou la Team Aidan qui est pris entre deux feux, là. Team Aidan... Ouais, il reste plus que Zed Smith, je crois. Ou qui est en train de se faire chase dans tous les sens, là. Ils le cherchent. Ils sont caractéristiques, ils sont toujours très, très intelligents dans... Ouais, ouais, ouais. Toujours un gros contrôle. Ouais, toujours un très, très gros contrôle map. Ouais, c'est pour ça que c'est... Tomei qui est mort, il en reste plus qu'un... Il reste plus que Lennon, du coup. Lennon, s'il meurt, c'est fini. Encore une fois. Ok, t'as Aidan dans l'eau qui assure la raison. Ok, Shifty. Oui. C'était un Shifty, c'était... Oh, il n'a pas peur. Oh, il joue les mines. Oh, mais c'est un malade, lui. Il joue les mines, frérot. Et qui joue les mines ? Shifty. Il joue les mines, les Betty, tu sais. Ah, non. C'est ce que j'ai dire. C'est qui fait ça en temps normal, gros ? Ah oui, 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 non. Mais qui fait ça, c'est genre... Oh, là, là. Oh, il y avait un piège. Oh, le piège de taré, gros. Le piège se referme, mais... Oh, il a remis la mode 2, Intex, oui. Allez, allez. Ouais, il a pris les mots, mais après, ça n'est pas grave. Il reste Aidan. Non, il s'en sort, il s'en sort. Il reste Aidan qui sort de l'eau. Il n'a plus de balle. Il n'a plus de balle, gros. Pas possible. Il n'a plus rien. Ça, ça me saoule, ce dog. Ouais, c'est très chiant. Aidan qui a réussi en temporisant dans l'eau. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ouais. Non, mais ouais. Non, mais Intex ! Il vient de chier sur Shifty, Biffle, Aidan et... Oui, 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 oui. What, c'est quoi ce roi ? Il est son maître qui a été en haut. Magnifique. Très bon regain de la part de Dongui. Mais je ne sais même pas ce truc. Tu as vu le mouf qu'il a fait ? T'étais sur Intex ? Ouais, sur Intex. Il est sorti par la buse, là, et après, il est ressorti. Incroyable. Oui, oui, oui. Oh là, King Mati, tout ça. Il joue la MTZ, déjà un petit peu particulier. Il a trop horreur des pump kills, lui. Ouais. Et Vision, Vision qui a un peu de mal, j'ai l'impression, là. Mais écoute, c'est des débuts très tranquilles. Les deux premières games ne sont pas... Après qu'on en a vu des équipes se faire farmer et quand même arriver dans le endgame gagné. C'est un peu le truc de Rebirth. Et puis comme on dit, il suffit d'une game. Il suffit d'une game, c'est clair. De toute façon, c'est la qualif aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Mais il faut aller chercher des bonnes games de groupe. faire top 5 sur 7 de son groupe, ce qui est tout à fait possible. Ok, donc, il y a un peu tout le monde dans la prison. C'est pas qui vient de Sodom Lennon. Qui ? Ah oui, Zepa. Je ne sais pas qui vient d'exploser Lennon. C'est Zepa, oui, d'accord, ok. Là, ça continue. Là, ça y est, ça va. Dernier en l'air. Dernier Thome en l'air. Ça veut dire qu'ils ont pu... Thome qui but Wars. Thome qui prend le fight, malgré que ses deux mates... Ah oui, j'avoue. Mais Thome, où est-ce qu'il est, gros ? Je ne le vois jamais avec ses mates. C'est vrai que c'était les deux, mais en fait... Ok, là, j'aime bien quand ils mettent cette vue, c'est bien. Pas de ouf. Tu vois un peu la ouf. Tu as vu le move de Soka, gros, comment il était intelligent ? Ouais. Oh, Bagul l'a joué ! Oh là 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 ! Pas naïf, Bagul. Et là, il n'y a plus d'armes. Là, je crois qu'il n'y a plus d'armes côté Falcon 1. Parce que Shifty et tout, ils n'ont pas réussi à récupérer leur loot. Soka vient de perdre ses armes. Donc normalement, tu n'as plus d'armes. Ah, mais là, il est mort. Et la Bagul, ils sont en train de farmer. Il leur pose des problèmes, là. Ouais, ouais, ouais. Oh putain, en plus, ils ont leur loot, gros, juste à côté. Oui, oui. Non, non, c'est... Normalement, là, il faut... C'est là où je te dis qu'il faut appuyer là où ça fait mal, tu vois. Il ne faut pas patienter. Comme c'est eux, j'ai l'impression qu'ils ont trop peur, tu vois. Ou Lennon qui se suicide. Quoi ? Mais ouais, Lennon dans la feed qui a dû se noyer, je ne sais pas, casser les joueurs. Bah ouais, il a dû vouloir rester sous l'eau, wesh. Ok, Biffle, ça trade. Shifty qui prend ce tuque. Putain, quand tu restes sous l'eau et que tu ne remontes même pas, c'est pas bon, quoi. Ça veut dire que... La pression, elle doit être bien, regarde. Nice news. 7 kills, 8 avec celui-là. 100% joueur et paralysant, gros. C'est clair, là, il ne faut pas... Là, on t'envoie une petite parra. En fait, à un tel niveau, à une telle intensité, gagner un quart de seconde, c'est Game Changer. C'est ça, tu vas perdre deux plaques en moins sur le fight, c'est-à-dire que tu vas pouvoir enchaîner beaucoup plus vite. Tu peux prendre un kill, voire deux kills avec une stun. Enfin, genre... Plutement. Noobs qui déroule. Mais par contre, la team Tommy, Lennon, j'ai l'impression que c'est des plates, frérot. Ouais, ouais, là, c'est des bottes de plaques pour la map pour l'instant. C'est... C'est... Les pauvres, ils se font... Ils arrivent à regain, c'est tout à leur honneur, les gars. Ils gèrent ça, mais... Compliqué. C'est assez dur en, tout cas. Ok, à Noobs qui, vraiment, j'aime, j'aime cette agressivité. J'aime bien, et regarde, ils ont le cul de la map avec eux, donc en fait, ils sont tranquilles. Ils avancent. Après, par contre, ils ont le shiftier en bas, faudrait pas qu'ils rentrent, mais... Ils ont un bon contrôle de map, tu vois. Ils ont un très, très bon contrôle. Ça me gêne pas qu'ils soient pas au milieu, tant qu'ils avancent comme ça, avec un truc clair. On a Usker qui nous fait une blue man. Ah oui, d'accord. Il avait raison, les mecs. C'est t'es, Clair, le souris. C'est Tomé, tout ça, tu le vois, tu les vois à gauche, réatterir. C'est quoi, Scamo ? C'est pas le iridescent ? C'est un mélange, je crois. Il est repéré. Là, il va tomber. Aucune raison qu'il a 100 ans. Quel ego, gros. Il est pas encore mort. Non, il est derrière un poteau, il est pas au top. Là, il va se faire harceler, gros. Ça doit être chiant d'avoir un noob, Skullface et tout en face, qui te prenne ta ligne sur toi. Oh, et il le craque. Ah, gros, là, il va se battre. Ok, il utilise ça pour... Ok, Bralix, on t'y met, il se regroupe tranquillement. Et là, il n'y a plus de redeploy. Ça y est, maintenant, c'est que de la buy station. Attends, du coup, il faut réanimer le copain. Ils sont que doux, c'est pas de bêtises. C'est pour ça que là, d'ailleurs, ils vont essayer de voir que la buy est en bas, je pense. On a Vitax qui s'est fait wipe aussi en plus de temps. Mais Vitax, on fait une très bonne game, les gars, la première. Il en reste quatre. C'est pépère. Oh là là, ça se fait faire très mal. Mais eux, ils m'impressionnent parce que, mec, c'est son top 1, la première. Regarde comment ils rentrent sur Dongui, tout ça. Mais attends, mais Liam et tout, c'est pas européen, ça ? Si, si, c'est des anglais, allemands, c'est un peu mixte, l'équipe, mais impressionnant. Ah, ça y est, et là, tu vois, le creux, tu laisses un creux derrière toi, ça y est, ça revient. Et là, tu vois que c'est eux qui vont récupérer tout le monde sur la rota. En fait, Isoka, par contre, c'est vraiment juste, c'est les yeux. Il a zéro kill. Il attend son moment. Et là, tu vois, ça y est, ils ont clair tout le côté droit de la map. Ils sont insérés au bon moment. C'est intéressant qu'il soit serein avec ses zéro kill et tout, Isoka. Il faut, franchement, je parle de manière générale, mais il faut vraiment rester serein, zéro kill, pas zéro kill. Ça doit pas, tu vois, tu dois pas plus rentrer dans les fights ou pas parce que t'as zéro ou pas zéro kill, tu vois. Je pense. Oh là, l'erreur de la deck, t'as vu ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, eux, ils ont une grosse rota à faire, c'est compliqué. Eux, ils sont trop bien sur le toit. Putain, ils ont changé la caméra au pire moment. Pire moment. Gros, je crois qu'il se fait harceler hard. Il va réussir à s'en sortir, mais chaud. Ils ont une sorte. Par contre, la team Bralik, Husker et tout, ils sont plutôt très, très bien passés aussi. Ouais, je crois qu'il y en a un qui a pas ses armes. Oh, holy shit. My God, gros, les mecs, les Brésiliens, ils y vont comme des malades. Ah, Team Destroy qui est web, qui était premier. Ça, c'est vraiment pour rebattler. Oh, Lennon qui but date. Ah ouais, voilà, tu vois. GG. Et Husker qui vient de se faire casser le cul, gros. S'encore, Allemonde, Biffle, tout le monde s'explose. Voilà, là, ça part dans tous les sens, gros. Là, ils veulent, il y a une position qui est intéressante, je pense. Oh, regarde, il y a plusieurs joueurs qui jouent mine. Mais en fait, c'est vraiment... Ah, gros, c'est dur dans les smokes, lui. Regarde, regarde comment il court et tout. Là, il l'a eu, mais... Et c'est Tome qui va peut-être se hurt. C'est le bordel, là. Tome encore. Oh, my God. Tome Juki, ça se bonzone contre l'équipe d'Aidan, gros. L'équipe d'Aidan, 3-1. Ouais, gros, kill d'Aidan, 6 kills. Et ils ont la rota. Oh, ça sent bon, ça sent bon avec Aidan. Ok, la rota, elle est en bordure dans la tour, là. Ouais, il ne faut pas mourir, là. Oh, my God. Ah, ça joue dur, hein. Ouais, ça jouerait dur. Il faut faire un play sur la droite, l'allonger, s'ils ont un PDS, ça serait bien, mais... T'as vu, regarde, ça joue les puantes, côté l'IMAX. Ah, ouais, voilà. Et là, par contre, ils ont un très bon head glitch, ici. Ah, là, 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 là. C'est de se faire wall bang. Oh, my God. Oh, il veut les griffes. Oh, le PDS, c'est du bien. Ça va temporiser à l'intérieur. Il faut se faire oublier. Il faut se faire oublier, là, pour Aidan. Là, ils peuvent remonter facile, hein. Ok, en dessous, ils sont bien en dessous. Faut le call, là. Faut absolument dire qu'il faut... Et là, il y a même un jump up, hein. Oh, my God. Non, il le fait pas. Il est fou, ce mec. Il a 1 HP, le bonhomme. Oh, Thermite. Oh, là, c'est la merde. Oh, elle est affreuse, la Thermite. Elle est trop bien placée, en fait. Oh, elle est affreuse. Ok, ça tombe en haut. Oh, my God. Ça crame de partout. Aidan qui est mort, Aidan qui est mort, quand même. C'est un 2v2, du coup. Oh, il y a les Portugais qui viennent sur... Oh, là, là. C'est bien, il faut se faire oublier, là, si t'es Smith, là. Le problème, c'est qu'il y a les mecs au top, là. En fait, les mecs au top sont tellement gênants. Faut jouer sur Knight, là. Et t'as Smith qui va les harceler, gros, en bas. Ok, t'en as un qui a scène. T'as Skullface ou autre qui a scène sur leur top. Et l'autre, il garde la ligne au fond. Ok, ça y est. 2v2. Un au-dessus. J'aime bien la pose de... Almond Skullface. Ouais. Ils ont trop d'espace, genre... Ah, ils ont toutes les infos, tu vois. À un moment donné, il a sauté. À un moment, il faut gagner juste son gunfight, quoi. Ça va revenir à ça. Qui va sortir son one et... Ah, ça stresse Skullface. Est-ce que ça descend ? Ça bouge dans tous les sens. Là, c'est Américain, gros. Ça y est, ça y va. Gros stub. Ça y va, ça se saute dessus, gros. Oh ! C'est Aidan qui gagne ! Oh, my God ! Ils ont un peu merdé, franchement. Oh, là, Knight qui chie sur Allemand des Skullface. Oui, let's go. La team Aidan. Et gros, c'est mes poulets. C'est les poulets, gros. Oh, my God. Gros, il fallait le sortir, ce 2v2. Et Aidan qui en rigole. Alors, regarde-le, gros. Il se fout de la gueule. Il se fout de la gueule de Skullface. Très, très bon, ça. Il fallait le sortir, ce 2v2, parce qu'ils n'avaient pas d'infos, pas de high ground, tout ça. Ah, non, ils n'avaient rien, gros. Twisted Minds. Et Twisted Minds qui s'impose. Oh, my God. Combien de kills ? Attends. C'était bien. Ah, pas tant de kills que ça. 13. 13, ouais, mais tu prends. Franchement, 13, tu prends. Et d'un à 13. Celle-là, elle fait mal, parce que, ouais, elle fait mal, celle-là. Gabriel encore. Gabriel. Gabriel aime bien. Les gars, tout arrive. Donc, on va trinquer ensemble pour fêter le retour des 10 000 subs. Tu t'es sorti la bière, toi ? J'ai la bière, ça y est. Putain, toi, t'es bien. J'ai la bière, c'est un peu moins fort que le Ricard. Il reste pas mal de game, là, donc. T'es pas dans la merde. Le mec, il va s'atomiser la gueule, gros, en game 3. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, j'en sais rien, gros. C'est qui ? C'est qui ? Je sais plus. Je sais pas, gros. C'est une merde. Ils devraient pas être là-bas. Attends, mais c'est reparti, là. Oh, putain. Le temps passe vite avec ces conneries. Alors, les gars, rangez vos tables. Galbon, tiens, tiens. Et Gabriel, toi, fais ce que t'as à faire. Et c'est parti. Ouais, c'est terminé, les gars. P'tite pause. P'tite pause de crachat. Maintenant, c'est les matchs, en fait. Parce qu'on passe plus de temps à cracher son... Oh, le move d'un hockey, gros, magnifique, ça. C'est bon. Et en fait, Dongui vient de capter, il fait exprès d'atterrir tout seul, en fait. Il atterrit tout seul pour prendre des kills, un peu à droite, à gauche. Ok. Hum, hum. Risqué. Ces deux mecs doivent avoir un spawn tranquille. Du coup, il fait exprès d'aller chercher... Attends, t'as vu toute leur thune, déjà ? L'IMAX, Lévy, machin. Ah, oui, oui, oui. Mais il faut acheter, là, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils ont le contrôle du shop. Il y a bien un shop en bas de contrôle, là. Mais il est pas affiché. Ils affichent pas les shops sur cette map, je sais pas pourquoi. C'est tellement dommage, d'ailleurs. Et là, ouais, il faut arrêter, il faut acheter, là. Bah, ça a acheté le colis. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe, je comprends pas. Ah non, il est derrière, le shop. Ok, ouais. Ah, voilà, c'est ça. Mais c'est bizarre, je savais pas que les... Merci. Merci à tous les ultras qui ont participé au train de Kappa doré niveau 10. Celui-là, il est légendaire, hein, parce que... Ah, oh, là, on est sur quelque chose de pas mal. Oh, my God. Mais, omit, mais... Ah, mais parce qu'on a changé de groupe, ça y est, ça a changé de groupe. Oh, my God, c'est pour ça que ça mettait autant de temps, gros. On les a pas vus, eux, t'es. Je me disais bien que j'avais lubrifié vachement de mecs, là. Eh oui. Il y a Breadman et tout, d'accord. Il y a Cloud9. Let's go. Il y a Tomei qui a calé son meilleur knock. On renaît sur le groupe AC, là. Ok, ok, ok. Destroy qui est... qui est en recherche de kills. Jowo, Cloud9 contre Lennon et tout, là. T-Nux, c'est dangereux, gros. T-Nux, c'est un malade, hein. T-Nux, c'est ce que tu me disais. Ah, vraiment, gros. Effectivement, moi, je les connais. C'est des gens qui sont pas très dangereux sur la grosse map, mais justement, ils sont un peu trop fous, en fait. Non, mais gros, c'est... Mais dans un format comme ça, c'est peut-être... Des malades, frère. La force. En fait, on va dire quand même que Rebirth, c'est quand même une map qui demande la même intelligence de jeu que... Tu peux pas débrancher. Tu peux pas débrancher le cerveau, là, hein. Sinon, tu vas pas faire long feu, hein. What the fuck ? Très belle ligne, ouais. T'as vu le wall ? Ouais. Très belle ligne, euh... Ah, la ligne est folle, gros. Il a eu le full. Clapper qui est tout seul, hein, et qui arrive à les tenir à deux, à les contenus. C'est beau. En même temps, ça fait peur de monter sur ce putain de cargo, hein. Ah, franchement... Ok, donc les teammates qui reviennent et tout au pistolet, c'est bon, ça. J'aime bien. C'est polonais, c'est des bons amis. Je leur souhaite le meilleur. Auquel, lesquels, t'aimes bien ? Euh, Rocket, Clapper et Zakar, là. Ce qu'on vient de voir, c'est polonais, c'est des mecs qui ont toujours été droits, cool, donc... On leur souhaite la réussite. Je les aime pas. Et parce que tu les a plu beaucoup, ou quoi, dans les trucs ? Warzone 2 ! Avec Warzone 2, c'est eux qui nous ont sorti. Ah oui, parce que... À quel genre d'habitude, ou la Last Chance ? Parce que la Last Chance, c'est qu'ils l'ont gagné, ou ils étaient dans les équipes qui ont gagné. Oh, mec, je crois qu'il vient de se faire wipe. Brieman ? Brieman joue où, fini ? Cloud9 est out, déjà. Ouais, Cloud9, ça s'est très très mal passé, la première game. Ouais, donc Guy. Guy, il y va, hein. C'est... En même temps, je te le dis honnêtement, il y a quand même un putain d'avantage à être déjà en game, et d'un seul coup, t'arrives en jeu face à des gens qui ont déjà joué, etc. C'est... C'est bien, gros. C'est pas du tout pareil, en vrai. C'est... En termes de momentum et tout. Sachant que t'as Dongui, le mec, il enchaîne sur le lobby AB qui est hyper dur. Il est tranquille, tu vois, il l'a bien géré. Et là, tu le mets sur le AC, il est bouillant, le mec. Ouais, le mec est vraiment hyper warmed up. Oh my god ! La balle d'Intech, elle a failli passer, gros. Ouais, ouais, ouais. Mais t'as vu, ils contrôlent bien ce back, là. Ils ont... Eux, c'est des mecs qui ont fait leur devoir, tu vois. Ils ont bien fait leur devoir. En amont. Ils ont work hard. Ouais, ils ont work hard leur truc. Et ça paye, parce qu'ils sont dans le top 3 ou 4. Méthode SIC. CRMZ. Ah ouais, bah tiens, regarde. Méthode SIC. Je te le disais, le coach, là. Le coach, c'est assez tranquille. On a branlé. Qui a pas joué au jeu depuis deux ans. Prétionnant. Prétionnant. Re, frérot. Et c'est la fin du train, là. Tout le monde a eu ses... Tout le monde a eu... Les gars, merci beaucoup. Il y a du rock 2 et des kaphas sur les emotes, maintenant. Et deux. Je trinque avec vous à la fin de cette game, les copains. Exactement. Je vois pas les joueurs Vita. Plus dans le groupe. Plus dans le groupe, les gars. Mais ils ont fait le travail. Ils ont fait le taf pour aujourd'hui. Je sais pas si ils rejouent après. Parce que là, on a... Ça, c'est la troisième game, ça ? Ça, c'est la troisième. Putain, ouais, c'est la troisième. Ça veut dire que... C'est bizarre, attends. Ils auraient pas dû faire... C'était pas 4 et 2, normalement ? Bizarre. À voir ce qu'ils nous proposent. Je pense que sur ça, tout le monde n'est pas au courant. Ouh là, alors lui, avec sa PKM, le plus top. Mais c'est au mythe. C'est lequel, Dinux ? Euh... Tout en haut. Tout en haut. Ok. Ça marche. Avec les lunettes. C'est lui, le mec. C'est complètement fou, bro. Parbé, le mec. On a pété un brossier, les deux-là. Bon appétit, ouais. Merci, mon gars. Ça met des mines, des trucs. Je connais même pas les skator mines. Mais c'est intéressant, quand même, de mettre des mines. Parce que c'est gênant, tu vois. Ça coupe les zones. C'est gênant. Je vois beaucoup de mines. En tout cas, les bonnes équipes ont l'air de s'être passé le mot sur ça. Hey, Dan, est-ce qu'ils vont faire le back-to-back ? Oh ! Oh là ! Il va le bouffer. Il va le bouffer. Il le bouffe. Il le bouffe tous les jours. Magnifique ! Oh, ça bloque ! Oh, ça bloque ! Le fou l'a été pris, le fou l'a été pris, c'est bon. Ouais, le fou l'a été pris à une vitesse, gros. Je te jure. C'est pour ça qu'il l'a bloqué, d'ailleurs. Il a sorti pour le fou l'a bloqué. Quel animal, gros. Vraiment. Et Dan l'a bien traclé. Il l'a chaisé avec un bon centering. À dire. Et eux, toujours dans leur petite zone de confort. C'est ce qu'est ce qu'ils traînent, là, entre eux, là. Et Dan, quand même, pour un mec cool, tu vois. Genre, tu sais, un mec vraiment chill et tout. Il a comme un niveau qui est incroyable. Ah non, mais... Tu sais, c'est vraiment le gars. Noé Go. Le good guy, tu vois. Noé Go. Je te dis de les croiser à Toronto, là, parce que quand j'étais allé voir le Majlore pour Call of CDF, justement, parce que je kiffe. Ouais. Je l'ai croisé et tout. Je lui ai dit, ouais, ben, moi, c'est Bromaloc et tout. On joue pas mal contre et tout. Il a dit, ah, ben, oui, d'accord, OK. Il nous regarde énormément. Il nous suit beaucoup avec NKO et tout. Il a dit, les gars, vous êtes vraiment bons cette année. Et c'était avant qu'il trouvait une équipe et tout. Mais le mec, tu vois, genre, zéro boulard, quoi. Trop mignon. Hyper, ouais, trop mignon, vraiment. Donc, il m'a dit, ouais, on se voit en lad. J'ai dit, ben, c'est chose faite. Ha, ha, ha. Petit flex. Ah, bon. Tu as bien raison, gros. Méthode 6. C'est la classe, hein. 7 kills, tu te rends compte ? Coach en CDL. Pas mis le pied sur le jeu, encore un huitième, là. Quoi ? Mais oui, gros, méthode 6. Mais arrête, ça m'étonne pas de Kams et tout. Kams, je suis impressionné de son niveau, gros. Ah, c'est super joueur. C'est Kams, vraiment... Depuis Verdansk, ces mecs sont là, ils jouent bien, c'est du sérieux. Attends, Méthode 6 est champion du monde, hein. L'année des World Series, là, il a gagné le duo avec Daga en Europe. C'était eux qui avaient gagné, hein. Mais non. Il n'y a nulle part, hein, truc, hein. Je te jure, tout le monde oublie ça aussi. Incroyable. Comme de Verdansk, il y avait eu aussi la duo. Incroyable. Impressionnant. Le mec fait tout. Le mec champion du monde. Il se barre. Il va coacher une équipe en CDL. Puis là, il revient pour un petit événement kiff. Il est sur l'équipe première main. C'est la classe, gros. C'est la grande classe, gros. Les C4, les C4, je n'ai pas vu Hyperclutch pour l'instant. Je n'ai pas vu beaucoup de moins deux, moins trois. C'est le cas. Non, moi. Ça ne joue pas assez blanqué, etc. Termites font mal, par contre. Tu vois, typiquement, c'est parce qu'il y a des Américains, plus d'Américains dans le lobby que ça joue agressif, ça joue de beaux jeux. On serait en Europe, ça jouerait à fond C4, stratégie, etc. Genre, ce serait R6, tu vois. Un peu, ouais. Et pourtant, certaines équipes EU, là, tirent bien la répargne du jeu, mais je suis d'accord, ils jouent un jeu décomplexé. Pas très... Ça joue à Call of, les Américains, je trouve. Ça joue à Call of, je suis d'accord. Mojo de 1337, joueur Call of the Souris, du coup ? Je ne sais pas du tout. Ouais, c'est un joueur Call of the Souris. Et très, très bon, gros. D'accord, ok. Très, très, très bon. Ok. Mais bon, obligé de jouer allongé dans un lobby pareil. Allongé Smoke. On ne les jette pas à la pierre. Ah merde, payez les wipes. Eh oui, tu lui as porté la Shkumun, mais violent, gros. Ils sont où Vitality ? Ils ont fait leur tour, là, ils ne sont plus là. Ah oui, si. Ils reviennent après, les refs. Peut-être. Moi, je pense que sur un lobby comme ça, le AC, c'est plutôt Aidan et Dongui qui vont dominer vraiment. Je m'attends à les voir sur Shkengame. Ouais, moi aussi. Et puis, Omit, 9 kills. Ah oui, non, mais d'accord, ok. Tu avais raison, en fait. La team Omit, Tenux, tout ça. Et le lab, 9 bombes. Non, mais gros, c'est des malades. Alors là, j'étais pas du tout familier avec leur game. Je suis désolé, je m'excuse. Tout à l'heure, quand t'es parti, j'ai un peu bitché sur eux. Je présente mes excuses. Dixième kill pour Elolam sur la file. Ouais, mais... Non, je te dis, honnêtement, gros, c'est... En solo, quand tu vois des joueurs rushés comme ça, dans le style de jeu... Hier, en solo, il n'y en avait que deux, gros, qui sortaient leur épingle du lot. Il y avait T-Mux et Hermule, R-Sul, R-Sul, le mec d'Aidan. De quoi ? Comment ça, le mec d'Aidan et R-Sul ? Merde. Z-Smith ? Ouais, c'est ça. Ah oui, ok. Smitty, ouais, Z-Smith. Oui, bah oui, lui qui est sorti du lot et avec T-Mux, ok. T-Mux, c'est surprenant. Ah, c'est 4, là, il fait du bien. Ah, il faut y aller, là. Magnifique. Attends. Oh, c'est bien joué. Très bien joué. C'est très très bien joué. C'est ma B-Wiz. A B-Wiz. En fait, j'ai l'impression que les équipes qui réussissent bien, c'est ceux qui n'ont pas trop la voix dans leur tête qui leur dit calme-toi, fais gaffe. Ça, c'est des mecs un peu complètement fous. Parce qu'A B-Wiz, c'est complètement fou aussi. Genre, typiquement, tu fous 3 V-Dati là-dessus. Il y a moins que ça perde de ouf. Le mec, ils disent pas un mot, ils bombardent. Ouais, pas un mot. Ils posent la gueule. Con comme des pierres. Mais qui roule sur tout le monde, gros. Ah, moi. Mais je jure, c'est exactement ça. Plus t'as peur du wipe, en fait, plus tu vas te faire wipe, quoi. Les mecs, ils vont comme... Mais ouais, là, il faut aller au fight et il faut kiffer ça, gros. Genre, là, c'est vraiment... Là, c'est du call-off. C'est un tournoi call-off. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a des aspects de Warzone qui passent à la trappe, tu vois, mais c'est un autre call-off qui est aussi très intéressant. Très dynamique. Oh, intéressant, comment ils jouent Kams, Loss à 8. Trois allongés. La feed, la feed de Wiki et tout. Oh, ça ressort par l'extérieur. Ils ont eu l'info. Ouais. Regarde ça. Méthos qui prend la gauche, Kams et Loss qui prennent la droite. Magnifique. J'espère qu'ils vont gagner. Mais mec, ils vont peut-être gagner, gros. T'as prodigé tous en train de frag. De cochon aussi. 10 kills pour Wiki. Et là, il faut un gros move en zone. Oulala, est-ce que ça va payer ? Attends, mais il a 7 kills pour DG. Ouais, donc là, ils sont sur un banger. Un kill à B. Donc, ça va 18 kills. Oh my god. Wiki, son move en zone, il a payé, il a pris un kill, mais il s'est fait trade. Du coup, il a réduit en 2v2. T'as aucune full team là. Là, t'as aucune full team. À part si, non, les Espagnols aussi, ils sont tombés. Oh my god. DG, magnifique. C'est fini pour aller. Allez, oh, camskill le hold. Oh my god. 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 Oh, non, reste. Oh, il a chier. Oh my god. Ça se self. Et il laisse. Oh. Un v2, mais ça se fait l'autre. Il a fait la route à gaz. Il a fait la route à gaz, gros. Mati, il aimerait qu'il le remette. Ah bah là, il le remette. Il n'avait pas ses armes, gros. Il n'a rien. Il n'a rien, gros. Là, si t'as un PDS, tu peux te remettre bien. Mais non, il a gagné. Il gagne avec rien. Incroyable. Oh là là, Mati. Oh, t'es mal, t'es mal. 19 kills, gros, ils ont. 19 bombes. Alors là, celle-là, c'est une game qui te qualifie peut-être déjà. C'est vrai. Mais moi aussi, je me rigole. Après, elle a géré parce qu'elle a foutu trois glaçons, gros. Ouais. Les glaçons étaient prêts et tout parce que souvent, quand ça provient, c'est normal. Non, je les prépare, gros. Parce que tous les matins, gros, c'est les cafés de glaçons. Oh, oui, d'accord. Mec, c'est trop méta. C'est bon. Allez. Game. C'est parti, ouais. Non, tu connais pas ? Non, je connais pas, mais... Frère, c'est exceptionnel. Après, je m'en bats de café. Mais avec le lait... Ouais, en fait, tu te fais un truc à la Starbucks, quoi, un petit peu. Exact. Oh, oh my God. Oh, Briman. Attends, il peut faire ça en web direct parce que là, ils ont fait une première game dans le vide. Mais Joe Who qui baisse Dongui. Ouais. Parce que Tex qui but Vriman. Antek qui tue ce que Tex. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre et c'est dur de garder le fil. Plus Eric Carpass, ça va être de plus en plus dur. Ouais, ouais, ouais. Et voilà qui meure, ceux-là. Un tocard. Alors, on est sur le même lobby, oui. Il a pas vu la frappe, le collègue. Il a vu la frappe. Il s'est servi à un verre avec nous, je crois, lui. Il est pas... Attends, mais par contre, Grimms, là, il est pas si bien. Oh, attends, on a Ewood qui revient, qui tchale et go. Il le tchale ? Il le tchale et go, il s'est fait craquer par le collègue. Et l'autre a vu la tiro. Bien, bon team play, ça. Grimms est remonté, ça a été le putain de bon refl. T'es rire dessus. Il reste plus qu'un, il reste plus que lui. Il n'y a plus de plaque. En fait, ouais, ça reste ça. Et les autres aussi, ils ont respawn, gros. Ouais, c'est ça, en fait. C'est... Putain, voilà que j'ai du délai. Je te jure, ça... Après, ça... Ça va tellement vite. Oh, Brimman qui a baisé Dongyi. Ok. Putain, c'est dommage que les deux meilleures équipes se griffent comme ça, genre, ça se mal. Ouais. Après, Dongyi, en fait, il est jamais avec son équipe. Regarde, là, ils sont dans un tout autre fight. Jukaze. Jukaze, le scam. Non, ça passe. Jukaze, un animal, gros. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Aïe, il a lâché la ligne au pire moment. Ça me believe... Sacré move aussi, hein. Le petit kill avec step back en arrière. Ouais. Fait un full. Oh, et la stun ? Regarde. En fait, la stun avec la thermite, ça l'a complètement bloqué, gros. Ça l'a complètement... Ken. Oh, c'est quoi, ça ? Jukaze, dans le back. Jukaze, gros travail, Jukaze. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des gros... J'ai tomé, Lennon... C'est des gros skills individuels, mais en équipe, c'est vrai que... Ça brille pas encore pour le moment. Ça n'est pas désiré pour l'instant. Aiden sur Han. Aiden Smith. Aïe, aïe, aïe. Ça joue collé. Tu vois, c'est... Mais ça, moi, je vous vois jouer comme ça aussi, tu vois. C'est ça. C'est ça, c'est... Alors, il faut varier parfois. C'est pas tout le temps bon d'être tout le temps collé. Mais là, c'est sûr que tu peux pas les sortir, mec. T'as Aiden, Knight et Zed Smith. Va gagner ton 3v3 bas prison, genre. Impossible. Impossible. Je peux pas. Ok, Navy, c'est bien. Ça joue bien, Navy. Très, très bien. Je vais de leur part, quoi. L'Aimax, il va reshilder tout ça et tout. Tranquille. Oh, Naidog qui est au snipe. Mais attends, mais c'est pas ses classes. Juste, lui, il est là. C'est pas ses classes, ouais. Ah, il va prendre l'information sur Smith, Aiden et tout. Il va avoir tout l'espoir. Il va se dire... Oh, le taré. Oh, le taré, gros. Ça, c'est du scam, là. Non, mais il est fou. Ouais, c'est plus du scam que de la confiance. Ouais, il s'est dit peut-être que j'ai un moment à jouer. Dommage, 3 mecs stack avec leurs armes. Mauvaise décision. C'est clair. Mais là, non, non, ils sont censés avoir l'info du mec au top. Ils décident pas trop de tchal. Rocket, il se bat contre Navy. Ricard, les gars, parce qu'on est plus sur... On est plus sur qui qui est en train de faire autre chose. Merci Kona pour les 12 mois, petit fou, pour les 22 mois. Clapeur, il aime ce bateau. Il veut pas le quitter. J'ai l'impression qu'il l'a vraiment travaillé, ce bateau. Je te jure que je crois qu'il le maîtrise bien. Mais tu sais que, mine de rien, c'est une horreur, ce bateau, frérot. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a... Enfin, c'est... 100%. Oh, il finesse, il finesse, il court, il court. Oh, ils ont des bonnes lignes. Là, ils ont des lignes, gros. Là, c'est fini pour Navy. Super, ouais, c'est fini pour Navy. Attends, OK. Ouais, il manque de 3e. Il est top, il est top control, OK. Ouais, mais c'est pas si mal que ça regain. Ah ouais, il prend le ballon, il faut y aller. Bien sûr. Eh, sauf que... Sauf qu'il y a un mec qui regarde le ballon. Eh ouais, il y a Abbey Wiz, etc. Ouais, tu peux rien faire. T'arrête Clapeur, ce qu'il a pris, gros, pour ce move, justement. Eh, Jukaze, Jukaze, il continue, qu'il frappe Dongy. Ah ouais, Skellix, qui frappe Jukaze. Ouais, ça, 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 ça se la met, ouais. OK, donc en fait, Falcon, on va plus les voir, peut-être, à part s'ils rejouent après. Imax, non, mais il y a du volume de kills, par contre, parce qu'ils sont tout le temps dans la feed, genre les Navy, tout ça. Les mecs, ils se la collent, gros, sec. Oh là, ils sont pas au top, Tome et tout ça, parce que t'en as un dans la tour et un qui est au colis. Là, je pense que ça a été un respawn un peu tendax, on va dire. Complètement. Aidan qui contrôle prison. Pré-de-sheel, contrôle total de prison. Il faut quand même avoir une sacrée grosse tub pour contrôler prison. Je suis d'accord, parce que c'est tellement open. T'as un round qui court au shop, est-ce qu'ils vont le sound ? Non, il a à peine. Je crois qu'il a créé en forme. Il a été sound, mais en mode, il est vraiment parti loin, tu vois. Ouais, exactement. Regarde, là, ça va mettre la frappe, gros. Il va donner l'info. Je mets la frappe. Préparez-vous, les copains. Quoi ? C'est pas lui, il faut regarder. Ok. Attends, mais il va la frapper. Il va la trapper ? Non, mais il va pas en fait. Ah, il l'a pas mis, il l'a pas mis, il l'a pas mis. Ah, putain, je ne comprenais pas, gros. On aurait dit qu'il l'avait mis, gros. Oui, ah, ben, ils ont bon sens. Mais non, ça tape pas. Frappe silencieuse. Ils sont collés, mec, ils sont collés de faux. Ah, ils sont, ils ont... Ça va mettre la frappe. Ouais. Ok, ça a repris un collier en bas. Et là, par contre, pour toi, mais c'est toujours compliqué. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Il est dans la merde. Liam, Liam, est-ce que tu laisses sortir ça ? Moi, je le saute avec Alpiniste, là, j'y vais. Bah, voilà, comme Bagel. Super Bagel. Putain de merde. Ouais, c'est bien. Il va prendre le mate, mais tu sais que c'est son mate, donc... Ouais, tu sais, et là, ça re-shield, et maintenant, il est en 3v1. Et oui, et oui. Je sais, ils jouent vraiment pas ensemble. Voilà. Jouez qui... Bah ouais, bah ouais. C'est compliqué, hein. C'est médiocre pour l'instant. Brieman qui knock Levi, qui est en train de fight avec Rocket. Notre équipage, il a du le snipe dans le bag. On a Tommy et Lennon qui ont respawn ensemble, par contre. Il le voit pas. Il s'est endormi, gros. Il a changé de... Ouais, il s'est endormi devant lui. Ouais, ouais, c'est... On a déjà vu ça. Ouais, ça se... Trois équipes, là, c'est un bordel. Le petit move prise de toi, gros. Ouais, très bon ce jump-up. Très, très malin s'il vient de faire un Skelex, là. Attends, il le voit pas, là ? Ah non, il est en dessous, ok. Il se doute pas. Une seule seconde du move qu'il a fait. Non, 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 non. Mais sauf qu'il est tout seul, par contre. Ouais. Et Tommy, c'est vrai qu'ils font quand même vos que respawn. Ok, donc Sukeck, ça va vraiment décider d'aller les faire chier, quoi. Ouais, ouais, il leur casse les couilles, gros. Oh, shit ! Oh, le move ! Ça prend la tire. Oh, Washington ! Dommage, il va tirer dans le dos. Qu'est-ce qu'il fait ? Une Washington, gros, il lui a fait. Il attend qu'il meurt pour ouvrir les box ? Bizarre, comme ça. Ah, peut-être. C'est malin aussi. Malin, mais un peu slow, genre. Parce que là, il y avait un knock qu'ils auraient pu full, mais par exemple, ils ont pas voulu... Il y a Vitality, là-bas. Sinon, rien, pas de FR, rien, les gars. Ouais. Ces mecs, là, ils mootent et tout, c'est des Arabies saoudiens ? C'est des saoudiens, ouais. Ouais, c'est des saoudiens. Ça joue très correct. Ça joue très, très fort sur Internet, du moins. Ouais, bah nous, on l'a vu, là, tous les deux, là. Ils étaient en EMA dans les... Ils étaient bien. Ils ont été très, très bons, gros. C'est bien. Ils finissent un tout petit peu devant nous. 6 kills, pour le moment. Pour... M'sieu... Yarmoud. Ouais. Qui a fini... Yarmoud ! Non, je sais pas si c'est lui ou si c'est... Ziz, là, je sais pas c'est quoi son nom, mais qui a fini top killer de... Oh, merde ! Ouais, oui ! Quoi ? Là, il a gagné son duel ? Il a gagné son duel en descendant de l'échelle. Impressionnant. Holy shit, gros ! Ouais. Il a buté un Smith, incroyable ! Oh, et... La team a Rodrigo qui vient de se faire wipe, vous voulez. Ok, c'était les gagnants de la game d'avant. Et là, il tombe sur une game moins bonne. On a Clapper qui est en train de se faire pas mal Sodom par Liam, etc. Il est tout le temps dans la feed à se faire farm. Merci, Strandlock, gros. Ah, c'est... Ok, Destroy, Kabirigan qui est repris. Briman qui fait quelques kills, je suis content pour lui. Je sais pas où il est, Bredman. Je ne le vois pas non plus. Je n'ai pas l'info. Ah, tiens, justement. Bordeur de map. Ça va être compliqué. Oh là là, ça va être très, très compliqué. Ils sont en contact. Ils sont en contact, là, dongui, là. Oh, y est. Oh, dongui, il te laisse pas respirer, c'est une dingue. Est-ce qu'il va se faire sanctionner ? Non, la smoke de son mate qui est bonne. Oh là là là. Là, c'est... Ah, ils sont mort. Ils sont... Oh, le bac est bon. Le bac est bon. Le tunnel aussi, peut-être. Ils n'arrivent jamais à remonter. Non, le tunnel est pris. Voilà, c'est terminé pour Bredman. Condamné à mourir, gros. Tu le sais déjà. Ouais, c'est clair. Ah, il joue double snipe. Ah, c'est osé, hein, sur E-burst. T'as pas intérêt à rater ta balle au corps à corps, quoi, parce que... Il a 7 down, 4 kills. Ouais. C'est pas ridicule. Tain, là, il faudrait qu'il profite d'un timing pour avancer, mais... Tomé, ça essaie toujours de survivre dans un mouchoir de poche depuis tout à l'heure. Là, regarde, la rota d'ongui A3, elle est bonne, celle-là. Ils viennent se remonter pour prendre la cuisine. Mais Tomé, ça me fait chier pour eux. Ils sont tellement talentueux, mais ils jouent tellement pas ensemble, gros. Ouais, bah... C'est terrible à voir. C'est pas de mystère. Oh là là. Elle va faire mal. Oh, la bunker buster. On a pas vu beaucoup encore. Eh, mec, les bunkers dans ce sens de map, c'est quelque chose. Elle peut faire très mal, ouais. C'est clair. OK, là, donc tu vois les bonnes équipes qui ont identifié rapidement la rota intérieure prison, que t'as les navies qui suivent aussi. OK, ça s'est passé en bas. Oh, putain, ils l'ont pas capté à droite. Wow, wow, wow. What the fuck. Oh là là. Oh là là. La stun. Regarde la stun. Oh là là. Mais ta stun. Il a congé ? Il prend deux kills là-dessus. Non, il l'a touché, je crois. Mec, en fait, la stun avec les termites. Affreux. Stun termite, c'est ça, le bai. Ah, bah, c'est Brieman qui en a fait les frais aussi. Ouais. Regardez, t'as vu Prodigy et AbbeyWiz ? Comment ils ont freeze ? Ouais, ils ont freeze de ouf, tiennent leurs angles. C'est le moment où il faut slow down Methods qui est vraiment en bordure très compliquée là. Oh là, oh là là. Oh là là. Wall hack on ! Tiens, tiens, tiens. Le PC n'a pas été check d'un côté. C'est un traitement de faveur à la maison, ça. Très, très bon wall, en tout cas. impeccable. Impeccable. Donc, le poule, il est hors prison, le poule. Donc, toutes les équipes prison, ils n'ont aucune smoke. Ça met la balle. Balle dans le cul. Deux balles. Très bon taf de la part de Xix. Et là, tout le monde doit sortir de la prison. Là, ça va plus. Là, ça a bouchonné. R-Sul, gros, un kill. Ouais, un petit bombe. Ça destroy, trois kills, gros. Oh là là, c'était compliqué ce game pour eux. Ouais, pour l'instant, ils ont fait wipe, ils ont réussi à regain, mais le fait qu'ils soient encore en vie, c'est bon. Mais ouais, il faut leur faire un peu plus de kills. Après, même si tu fais que regagner tout, à force de donner des kills, donner des kills, donner des kills, tu boosteras pas tout. Pas dingue non plus. Ça a l'air d'être terminé. le mec c'est PD, sans zone, mais il peut pas faire des miracles. Prodigy, qui ont repris le top avec un bon zone. Oula. C'est quoi ce bordel ? C'est un mortier qui va faire très mal le mortier. Non, attends, attends, oh mon dieu, oh mon dieu, il pêche C4 en plus. Oh mon dieu, double mortier C4. what the fuck. Oula. Oh, il a chier. Il peut reste ? Il redime son bot. super. Super. Non, il apparaît, il apparaît, il a pris un masque. C'est comme ça qu'il appuie dans vos. Oh non, le back to back de Hayden. T'inquiète, il est smith, gros. Ce mec, c'est un putain d'immortel. Allez, smithy. Ah, il a monté au top, destroy. Ah, il a ratéri, c'est sûr qu'il se fait racheter, abîmément. YSK, mood, mood au top, 11 kills tout seul au top, donc lui, il va finir à 12 ou 13 ans. Oh là là. Il a un shot. Il a pas d'argent, il a pas d'argent, ça, ouais. T'in mood, il est bien, gros. Il a pas d'argent, pourquoi il met ça, c'est risqué. Non, même s'il gagne pas, au final, ça fait du regain, gros, il a raison. Ouais, c'est vrai, mais tu, moi, oui, t'as raison, moi, je le vois pas comme ça, mais en fait, tu peux aussi le voir comme ça. Le multiplicateur est trop faible, j'ai l'impression. Ouais, t'as raison. Oh my god, la zone calme au top, il est Gucci. Ah, il est Gucci, c'est Gucci, gros. Par exemple, pour descendre, ça va pas être marrant, parce que, mais Jukaze, Lennon et Tomei, gros. Ouais, ouais, non, mais oui, des zombies, des zombies, frérot. Six kills. Six kills pour Jukaze ? Les mecs, en fait, ils ont donné autant de kills qu'ils ont de kills, mais voilà, ça marche aussi comme ça. Au final, il faut des points. Il faut des points, ils font des points, c'est dingue. Mais là, ils vont gagner. Là, ils vont gagner, bien sûr. Jukaze qui va avec Lennon, il tire en même temps. Ok, le PD, c'est bon. C'est mort. C'est mort pour lui, c'est du kiss qui gagne. Il va attendre que ça virait. Là, ça sert à rien de ça. Il va acheter d'un côté, mais c'est mort. Ouais, non, ça sert à rien, je suis d'accord. Il bait la smoke. Il va mourir. Il s'est à se mourir. Il a rien à acheter. Il s'est à se mourir, gros. C'est le plus malin. Ouais, je suis d'accord. C'était au moment où ils ont joué l'autre, mais il vient jouer. J.G. Lennon, J.G. Djukai, J.G. Tomei. Parce que, mec, mais comment ? Ils ont fait un kill à mort, un kill à mort, un kill à mort. C'est ça, ils ont donné autant qu'ils ont tué. Le tout sans jouer ensemble. Oh là 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 là. Comme quoi, le skilp est toujours. Ouais. Bien joué. Les zombies, les mecs. Et eux, ils ont bien frag. Ah, eux, ils ont bien frag de ouf, les locaux. Enfin, ils ont fait les setups. Encore deux games, les gars. Let's go. Allez, c'est parti. Et là, t'as un beau lobby, quand même, en fait. Parce que, tu gardes aussi, tu vois, t'as les Espagnols, t'as Wiki, tout ça, et t'as quand même Falcon. T'as vu Allemande News, Skull Face ? Ouais, atterrissage tour. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent vraiment beaucoup plus leur raise. Je suis d'accord. Ah, comment il se place, etc. Ah, on a le retour des Vitality. Ouais, aussi, ouais. Tout à fait. Comment ça avance, la merde au cul, je suis mort. ça suffit de suivre. C'est vrai, Sibou, il atterrit tout seul aussi. Oh my god. Oh, le sker, Double chal de l'enfer. Qu'est-ce qu'il vient de prendre ? Les Portugies, je suis con, les Brésiliens qui vraiment, genre, vraiment m'impressionne. C'est ma découverte de la journée. Ok. Wiki. Prodigy, AB Wiz. Ok, Brayman, tu te snipe direct. Ça fait peur. Ah, il touche. Une balle. Brayman qui a mis une très belle balle, gros. Il met la pression direct. Ça calme direct. Ah, mais tu sais qu'il y a un snipe qui touche un peu en face. Il a l'info. Ah, Jero qui... Ok. Ok. Oh putain, t'as vu comment il joue bien, gros ? Ouais, ouais. Prodigy qui a pris le roof. Mais AB Wiz, gros, c'est un temps, gros. T'as vu combien de temps ? Oh là là, mais AB Wiz. Allez, allez. Nice. Super. Il va falloir le full, celui-là. Allez, il faut le full, gros. Ok, il a re-nocké. Oh là là. Et Jace qui tombe aussi. Attends, mais si Brayman, il se barre pas, c'est fini. Ouais. Mais il se fait back, regarde, il se fait back par 7. Oh my god. Voilà, c'est la merde. Oh my god, gros. Ils attendent que Joe revienne. Il reste que Brayman. Brayman, il est allongé. Il attend que Joe revienne. il attend, gros. Ah, il se fait push, ça y est. Mort. Il est confirmé. Non, c'est Team Rispone. Ah, c'est Kingaiji, gros. Il est de retour. Ouais, Kingaiji qui est pot avec NKO, non ? Ouais, ouais. Même si, je te comprends pas que quand Kingaiji tue NKO, tu l'entends dans tout Roushiftan. Mais, faut pas qu'il nous tchale, sinon, ça hurle. Mais, on les apprécie bien. Mais, il est au mythe aussi, Kingaiji. C'est vrai que, c'est un peu là. Ouais. Isoka qui s'est fait contest. C'est intéressant. Ouais, par qui ? C'est qui ? J'ai pas vu, là. J'ai pas vu non plus. Je crois que c'est l'équipe avec le clavier souris, 1337, là. Ah oui, le bonjour. C'est osé. C'est osé, c'est osé. C'est osé. On a Jacka qui fait tomber Skull Face, Looms qui fait tomber Husker. Ça va très, très vite. Ça va très vite. Ça donne envie de jouer. Ça donne envie de jouer, gros. Il casse les couilles avec ça. Qui est l'épaule au B ? Oh my god ! Le double shell, non, il faut se retourner. Ils ont coulé. Les deux, ils ont couru comme des lapins, gros. Oui, il faut se replaquer et rebelote. Là, il faut qu'il mette la nail ou qu'il fasse un truc, gros. Ok, j'aime bien son repositionnement. Il a un bon positionnement. Oh, merde ! Il va le jouer. Il va pas y aller, gros. Il va pas y aller. Non, il le tue. Oh ! Oh ! Solid, solid, solid. Solid, Zakar. Il a failli le chier. Il va y mettre la moins deux, là. Ouh, Jtech, QBFull, et Lola. Oh my god. Oh, mais toi, c'est qu'il revient. Il est mort instant. Après, il y a Kams qui est bien positionné, qui met la pression, ils savent qu'il y a un au sol. Je pense que là, ça va regain, gros. Il reste 10 secondes, ça va regain. Il entend que ça réa. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ah mais mec, quelle idée de réanimer alors qu'il y a la résurgence, gros. C'est un peu, ouais, je suis d'accord. Il faut être con, là, quand même. Il faut être un peu déconnecté, là. Aïe, aïe, aïe. C'est abandonne, reviens, gros, on n'est pas sur Exhaustor. ils ont un scam énorme, parce qu'ils perdent le contrôle de leur truc. Ah non, mais là, c'est un gros scam. Les conséquences sont affreuses. Mais surtout qu'il abandonné, c'était du 1v1, quoi. Oh, good shot. Shifty qui a deux kills, et Shifty qui est déjà très très loin du... Les deux frères Shifty Biffle qui arrivent. Les démos. Mais c'est qui 14 ? Ah, c'est Mojo. Mojo qui ont l'air bien bien agressif. Je suis d'accord. On va voir comment il joue. Mais c'est toujours le même positionnement. Tu sais que Dark est toujours dans la même maison, toute seule et tout. Il n'y en a aucun d'entre eux qui ont reculé. Ouais. Oh. C'est mieux que c'est de la merde. Ouais. C'est dur à tirer. Il se fout de sa gueule en le regardant presque. Mais qu'est-ce qu'il fait là, du coup ? Bah, je ne sais pas. Il va se mourir au bout d'un moment, donc pas bon ça. Là, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps et mourir. T'attends que les teammates sont... Wouah. Hein ? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait, gros ? Pourquoi l'autre, il ne tire pas en face ? Ouais, non, mais il est crack, gros. Mais il a explosé, gros. Et l'autre se fait snipe. Il a explosé. Il a mis la pression. Non, mais what the fuck ? C'est lui qui fait mal alors qu'il a la tête dans l'eau et... Non, mais what ? Non. Non ! Oh, la magie. Oh la 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 ! Rocket, il a fait eu se faire souiller, gros. Il est très méchant. Oh my god. Ah. Il a vraiment chifli, mais il met... Ouais, non, mais vraiment. Là, c'est effrayant ce qu'il fait, frérot. Ouais, ça, je le sens bien, sur cette game. Anxion qui tombe. Un un deux équipes. Comment t'expliques qu'il y a une aussi grande différence d'aim entre les différents joueurs, entre certains joueurs, tu vois, manette à ce level-là ? Après, il n'y a pas une si grande différence d'aim entre les joueurs manettes juste pour le shifty qui est un peu dans son... Le shifty buffle, ils sont un peu dans leur catégorie. Ouais. Mais en vrai, tu vois, tu regardes un NKO, déjà, son aim, il n'est pas si différent que ça. Non, complètement. Non, je pense que c'est juste un petit peu... Il y a une petite part où tu peux vraiment être solide, sinon à peu près, tout le monde a le meilleur. le même genre. T'as vu que Prodigy a réussi à survivre, allongé dans l'escalier ? Allongé, gros. Et là, Wiki, mec, ils sont bien entourés. Ils sont wipe ? Ils sont wipe ? Ah bah ouais, il est une balle. Ils sont wipe ? Ah ouais. Oh là 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 là, mauvaise journée pour eux. Wars qui wipe avec... Très mauvaise journée. Oh là 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 là. Très, très, très mauvaise journée pour eux pour l'instant. Ça va très, très vite, les Ultras. Et Zakar qui nous fait une Skyros, gros. Il n'a pas compris qu'il fallait faire les kills, le ref. Le capteur cardiaque au goût du jour. Il remet au goût du jour le capteur. Putain, à l'ancienne. À l'ancienne, oui. Qui est toujours dans le mob contrôle, c'est impressionnant. Ils sont bien. Ils sont bien. On en a dire. Je pense que ça joue avec quoi comme atout là ? Alors, ça joue alpiniste, ça c'est sûr. Ça joue peut-être passe-passe pour recharger rapidement, sinon brigade anti-bombe, je pense. Ouais. Ouais, iradié ne doit pas avoir sa place. Non, je ne pense pas qu'il y ait du... Iradié, ça doit servir vraiment à que dalle là-dessus. Ouais. Troisième atout, tu vas avoir temper te tremper là, c'est sûr. Ouais. Tremper, ou alors ravitaillement peut-être. Voilà. Et dernier atout, peut-être de l'alerte maximale, du ghost, tout comme ça. Très, très possible. Il y a l'éclairage de combat aussi possible, mais là, il y a plus de variété, je pense. Tu sais que là, Biffle et Hisoka, ils ont décidé d'accélérer le rythme. Ouais, ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Tu vois à quel point ils prennent les zones beaucoup plus vite, etc. Je pense qu'ils ont eu la petite pause des deux games là où ils ont regardé un peu ce qu'ils devaient faire. Ils se sont dit « Attends, comment ça se fait qu'on est derrière là ? » Exactement. Mais pour moi, quand même, tu vois, à leur style de jeu, etc., je ne les vois pas gagner gros, ce tournoi. À voir. Parce que c'est des joueurs excellents, mais pas assez agressifs. Il faut être agressif, il faut cette part de folie, tu vois, et de gros style. Ça, je suis d'accord, la folie, je suis d'accord. Là où ils sont très très bons, c'est que le curseur, ils peuvent toujours le changer d'ici la finale, tout ça, tu vois. Ils ont une flexibilité qui est impressionnante. Si comme tu dis, ils se disent « Ouais, on n'est pas assez agressif, demain, ils jouent plus agressif. » Alors, des équipes, elles vont jouer le jeu qu'elles jouent, alors qu'eux, ils peuvent vraiment varier. on a Anxium qui vient de faire avec Prodigy et Abewiz, c'est fou. Oh non, derrière la porte, gros. Oh là là, il a laissé passer Anxium exprès, gros. Allez. Ok, ok, on a Anxium qui vient le re-chal derrière, qui le baisse, donc très très bien fait de sa part. Absolument. Putain, par contre, l'autre, il l'avait laissé passer, c'était smart, smart de ouf. Ah ouais, c'était bien smart, parce que l'autre, il s'y est pas du tout attendu, c'était un free kill du coup. Les mecs qui me choquent, c'est un peu Abewiz, tout ça, t'as vu, c'est les 5, ils sont tout seul de leur côté, côté gauche, et ils font full de kills, je fais que les voir dans la file depuis tout à l'heure. En fait, ils sont pas bougés, mais ils chopent les respawns, gros. Exactement. Oh merde, il y a Isoka qui vient de wipe l'Edita. Ah ouais, on a même pas vu, c'est dommage. Ouais. Oh merde. Il y était que deux, ils se sont fait éteindre trop vite. Aïe, c'est une mauvaise game, comme ça. J'espère qu'ils vont avoir la dernière pour se rattraper. Alors le pool, qu'est-ce qu'il donne le pool ? Il est plus... Non, il y a du top prison. On a Allemande qui... Il essaie de hold. Ouais, il essaie de hold, mais c'est pas dans une situation évidente là. Non, pas facile. Le car avec le car, je suis pas fan de... Ah, goûte chose. Oh my god, gros. On a eu des bonnes ? Castillo, c'est qui gros, c'est un enfer. Castillo, c'est avec des Oussamir, c'est mexicain, mais gros, c'est un enfer. Le mec était une anguille, il a impossible de... Non mais gros, tu te rends compte qu'il est tout seul là ? Il a du... C'est quoi ? Il s'est enfui, gros. L'anguille. Ok, ils sont bien, t'es nus, c'est tout. C'est Anxium, pas Anxium. Et on dit nique ta mère ou nique ta mère. c'est un enfer. Ça va, il est loin. Il fait tomber Briman aussi, poulet. Ouais, ouais, ouais. Et FNJ, ce qui meurt aussi. Il n'y a plus de respawn, non ? Non, respawn terminé, il y aura moins de risques, etc. Les 10, c'est qui les 10 qui sont très bien là ? Pourquoi t'es dit que s'il regarde Castillo à travers le mur là ? Tiens, tiens, tiens. Il y a 0 qui part. Ah, la prononciation laisse à désirer. Laissez-moi, laissez-moi. Excusez-nous les experts. Ah, les 10, c'est les Espagnols. C'est les Espagnols, gros, quand même, c'est tout, qui sont bien placés là pour win. Il fait quoi là, le monde ? Il bombarde. Il bombarde un peu trop d'ailleurs. What the fuck ? Non mais gros, non mais, il n'a pas dosé, gros. Non, non. Il a cru qu'il était dans la cour. Là, ça va être compliqué. Ils ont la ligne, mais là, tu vois le 6 au fond, il faudrait prendre 2. Avec la peur, il faut le sortir assez vite, mais... En fait, là, ils sont dans la merde, gros. Ouais. Team à gauche, team à droite, ils sont dans une merde, gros. Il faut s'insérer, en fait. Non, même pas, ils ont la zone, frérot. Ah, ils ont la zone. Ils ont la zone. Ils sont pas mal, en fait. Ils sont pas si mal, parce qu'en plus, ils peuvent prendre le top. Là, ils devraient faire le move d'aller sur les murets, gros. Sur les murets, ce serait les rois du monde. T'as vu comment ils jouent, gros. Et prodigie, agréouise et tout, c'est très très malin. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et ça, quand même, la team soc encore. Oulala, ça va être un gros endgame, je le sens. mec, non, mais gros. Rasset zone, gros. Rasset zone, ils sont sur le move. J'aime bien leur move, le mur à gauche, le mur à gauche, il est clair, donc tu veux bloquer tout le monde. Sauf que Hisoka, il a fait son move tout seul, ils ont mis du temps à suivre. Il y a Biffle qui fait, ah c'est bon, Biffle arrive. Oh my god. Ok. Oulala, il est fou de jouer ça tout seul, Zakar. Ah bah, dommage, il est tombé sur Hisoka, machin et tout. Attention, on reflank, il faut faire gaffe, que personne ne fait le temps. T'as vu, regarde, ils se sont placés, gros. ils ont fait le move avant tout le monde, gros. En premier. Oh oui, gros kill. Ça traîne bien dans tous les sens, c'est magnifique. Ohlala, là, ils sont en train de prendre full de kill. Ah ouais. Voilà, là, c'est ce qu'on attendait les gars. Oh le move, le move du 3. Il part où à droite ? Il nous fait un move en zone avec un PDS peut-être ? Ah putain, Il essaie de jouer un angle un peu différent. Ouais, bien vu, bien vu. Ça y est, ça prend un knock. Il y a le monde au-dessus, Skull Face à l'ancienne, gros. Il le tombe. Double knock. Ça tire à travers la grille, frérot, ici. Eh ouais. Ça, c'est pas facile à la manage. Je l'ai même assist, elle n'est pas bonne. Ah ouais, à travers les grilles ? C'est pas bon du tout. Skull Face, il s'allongeait sur la seule partie. Sur la seule partie, tu peux pas wallbain. Il reste plus que lui. Il reste deux solo. Oh my god, Il reste Clapper. Oh, Clapper qui... Attends, il vient de se passer un truc de ouf, là, non ? Non. 1v3. 1v3. Ah, il est compliqué, là. Et là, Banger, Banger de... Ça y est, il prend la tiro. Oh my god. Oh là, ça s'est pas bien passé. Ah 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 ah. Il s'est bien défendu, l'animal. Allez, ouais, la thermite. Tu sais, la thermite, elle accroche. Il lui colle, gros. Ah bah, ça part un bien. Oh, j'aime bien, c'est mort. PDS sur le corps du mec. Oh, double. Attends, il a 3 PDS sur le corps du gars. Ah bah bah bah. Je te jure, Je te jure, il a 3 PDS sur son corps. Non. Alors là, il y a eu scam, parce que... Non. Ah, ils ont raise, ils ont raise. Ils ont réanimé le pote. Ouais. Non mais attends, il va se faire éteindre dans les airs. Bah, normalement, ouais. Ah, ils veulent faire un move coordonné. Tyro, il a raté la Tyro. Oh my god. mais il est au-dessus. Oh, la pression qu'il prend, gros. Oh, il le tombe. Il le tombe, ouais. Nice, Clapper. Allez, il faut... Il re-réanime. Ah mais Isoca, Isoca, il va pas se laisser faire comme ça, frère. Oh, dommage. Oh my god. Oh la 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 la. Mec, c'était épique de ouf, ce combat. C'est match le Clapper, c'est bon ça. Il s'est pas laissé. Ah, regarde, notre, il dit, il dit respect les... Ah 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 ah. Pour Falcon, Oh mec, le mec a tellement tenu, gros. Et surtout, Isoca, il s'est tellement imposé, il a fait, non non, t'inquiète, gros. Il s'est mis sur le shop, il a mis les réas, il a mis le truc. Il y a personne qui est plus malin que moi, ce jeu. Exactement. Putain, frérot. C'est la dernière game, mon cher gros maloc, c'est parti. Let's go. Let's go, dernière game, non sans émotion de la journée. C'est vrai. Parce que, ça fait 5 heures quand même. 5 heures, très intense. Ça fait 5 heures. Moi, je te le dis, gros, avec le petit Ricard, le kiné pendant 2 heures, l'après-midi, le live du matin, je vais bien dormir. c'est bon dodo en prévision. À ce semaine de con. Semaine sportive. Sportive. Est-ce qu'il fait, c'est toujours le même spawn ? Toujours le même spawn. Voilà. Oh là 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 là, Et là, regarde, ils sont entourés, regarde. Un au-dessus, un en bas, et l'autre, et là, ça collabe sur le mec. Aucune chance. Qu'est-ce que tu veux faire ? Rien du tout. Tu peux me be full, il fait rien non plus. Ouais. En fait, stratégiquement, c'était trop important. Exactement. Oh, what ? Quoi ? Non mais attends. Les Brésiliens, c'est des fous. Non mais le spray, le spray était parfait. Bien joué Anxium. Et bon blood, ouais. Anxium qui prend un très, très bon kill parce qu'ils viennent de sécuriser et leur bâtiment et ce celui d'à côté. Et Patsuka qui déroule, gros. Patsuka qui se dit, pourquoi on restait là ? Pourquoi on restait là ? Ah, finalement, il s'est fait rappeler par ses mates. On dit, je déconne. Reviens sa cam'erde. On a 5000 balles. Et là, on a l'équipe Vitality pour ceux qui qui ne connaissaient pas, qui ne voyaient pas. Ouais. Ouais, 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 ouais. La baie. Et encore, ah non, et les Brésiliens qui, oula, non, il ne va pas mettre la double. Mais il le finesse, regarde. Il le cherche. Il ne me dit pas qu'il lui met la moins 2. Oh là là, là là, là là. Oh, il n'a plus de plaque. Oh, j'aime bien le Sterglitz au cas où. Parce que là, il a l'info sur le drone. Oh my god, oh my god. Autre équipe totale. Ce n'est pas la même équipe, gros. C'est Vitality qui vient. non, ça va. Ok, ça va. Ça va. Il n'y a pas de Soka qui s'en sort bien. Ah non, 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 c'est pas bon. Il vient de prendre un moins 2. Et Siwo qui est, il est resté au fond. Ok, non, Siwo est resté, il est resté à la maison. On a dit, il n'y a pas de souci. j'ai votre bac. Mais vous, tu t'enverrais Idz et Enkiyo comme des singes et toi, tu resterais là pour qu'il regagne vite. Non, non, Idz qui garde le truc et avec Enkiyo. Idz qui garde le truc ? Ouais, ouais. Quoi ? Pourquoi ? Ah bah oui, Idz, c'est là où il excelle dans notre trio. C'est tout ce qui est, en fait, genre, c'est support en fait. C'est genre, il a les yeux partout. C'est lui qui va regarder les trucs, les ballons, les pushes. Le mec a un oeil dans le dos pendant que... Et nous, avec Enkiyo, on focus à fond sur ce qu'on voit, tu vois, parce qu'on sait qu'on a des yeux dans le dos avec Idz. Ok. Il a complètement joué un nouveau rôle dans cette équipe et c'est pour ça qu'on excelle. c'est parce qu'avec Enkiyo, on joue devant. Un nouveau rôle dans cette équipe, c'est-à-dire qu'il y avait qui dans l'équipe avant ? Avec Aizen, du coup, c'était plutôt Aizen qui avait ce rôle, tu vois. Il y avait Aizen avec Enkiyo avant ? Non, quand on faisait les world avec Aizen et Idz, bah... Ah, d'accord, ok. C'était Aizen, du coup, forcément, qui prenait plus ce rôle truc, mais c'est là où, du coup, moi, je trouve que ça marchait moins, ça combinait moins bien parce que Idz, du coup, il était privé un peu de ce rôle et nous, on manquait d'armée comme Enkiyo, tu vois. Ouais, parfait. Ça s'est bien dégoté, tout ça. Ouais, ouais. On a Usker qui vient de se faire wipe, s'il vous plaît. Usker, journée, ouais, pas très... Pas incroyable. Shifty Biffle, là, qui... Ouais, il déroule, il déroule. Ça déroule bien. Elle est vraiment bonne, cette arme, la WSP au sol. Mais au sol, c'est toujours des dingueries avec, genre, tu sais. Quand tu l'as, gros, tu te régales. J'jure. Oh, mec, il a marché sur une mine. Ouais, il y a une mine qui a pété, c'est Vitality, je pense, vu comment il regarde. Je crois que Biffle, il est en pleine confiance, gros. Il est en train de sodomiser tout le monde, gros. Ouais. Ça y est, il leur fallait... C'est un mec sur le toit, là, qui est en train de les baiser, qui leur saute dessus. Oh là là. Oh my god. Oh, ils ne sont pas bien. Il y a aussi qui se fait gang bang. Il y a quoi un mec, là ? Trois mecs, de trois mecs, et il y a Brieman qui tombe sur Hood. Mec, c'est un vrai bordel de fou, non, là, c'est un bain de sang, là. Oh my god. Oh non ! Oh là 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 ! Daga, Daga, frérot. Non, mais gros, c'est... Oh my god. Ok, là, ça y est, c'est la dernière game de la journée, tu sens que les mecs veulent tous sortir les petits. Oh là là, ce qu'ils viennent de prendre. Oh là, moins deux qu'il a mis, Daga, sur les polonais, là. Ah mais gros, mais Zakar et tout, chicken, hein ? Ouais, ouais, c'est pas vrai, chicken un peu, ouais. Ok, le dark. Alors là, il faut utiliser les termes. Ouais, 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 100% chicken. Ils veulent pas mettre la PvE de Soka. Alors là, les trois, c'est eux, l'équipe 3, là, qui sont en train de... Voilà, c'est eux. Ils sont en train de le traquer. Et là, ça y est, lui, il peut pas s'en sortir. Tiens, le smoke, ça cheat. Non, ça touche pas. C'est là où tu vois un petit éclaire de combat, il a dit bien. Ouais, il y a Biffle qui s'est fait attaquer, il a dit, j'ai besoin de corps, c'est un gros fight, Cloud9 Falcon, ça bouffe des termes de Brenman, ça pré-shot. Est-ce qu'il a compris qu'il y avait deux mecs sur le toit ? Oula, mais... Là, c'est dur parce que nous, on voit tout ce qui se passe. Ouais, il vient de reprendre une grenade. En fait, il a marché sur une grenade. Non, si Biffle défend bien, c'est bien. Oui, oui. Oh, il le chie. Il les chie. Oh, les deux sont une balle, il faut y aller. Les deux sont une balle, Oh my God. Ok, Joe qui vient de le tomber ? C'est bon, les deux tombent, les deux tombent. Avec le slime de Brenman. Ouais, t'as vite. Mais pour les sortir, tu dois convoquer les cinq éléments. Oh, mais gros, c'est avec quelle horreur pour sortir ces tarés. Mais c'est des fous, gros. Encore là, ils avaient la résue d'Isoca, donc les mecs étaient chill, tu vois, genre... Oh my God. Les mecs, ils ont une résue assurée, mais ils se la donnent quand même comme ça. Tu es à jouer. Oh, les démons, t'as. Très bien, j'ai Clon9. Bien jeu, bien jeu, bien jeu. Nice, Joe, pour ça. Ah, Roquette qui a fait un petit kilo C4. Roquette qui a fait pas de mal. Donc là, à la fin de cette journée, c'est joué ? Ah oui, ils sont entre eux. Oh là là. Il a réussi à faire Roquette C4, gros. Ténux, gros, il les envoie comme des malades. T'as raison, Ténux, ça court, ça court derrière. Regarde, il y a un gros. Mais Ténux, gros, il est problématique. C'est un fou furieux. Donc là, ils sont en 3v2 qu'ils devraient mettre à profit. Tu vois, c'est là où je te dis qu'ils doivent mettre à profit. Ils entourent l'équipe. Ils doivent y aller. Le Ténux, il a la hauteur, il le voit, il doit le voir. Il le voit pas. Il est au pistolet en plus. Et là, tu vois, il n'y a pas un mec pour monter à l'échelle. Ils ont mis un drone, non ? Je ne sais pas. Je crois qu'il a l'orientation parfaite. Ah oui, derrière, ça doit monter à l'échelle, ça doit faire un play. T'as vu comment ils sont tous quand même ? T'as vu qu'il a fini ? Même au pistol, tiens. C'est vraiment... Mais en fait, c'est des mecs qui sont trop dangereux. Je suis d'accord, mais si tu n'agresses pas, tu vas subir. Ça, je suis d'accord avec toi. Ok. Skull Face, qu'ils sont en train de se faire exploser par les Saoudiens. Est-ce qu'ils arrivent à se faire ? Oh my god. Aïe. Soit, soit. Ok, 1v1. J'aime bien. Ouais, ouais, j'aime bien. Oh my god. Ouh. Skull Face. Et l'autre, il l'autre. Ah, il se fait trade quand même. Il s'est fait trade. Il y a le monde qui est long. Et pourquoi ils ne l'ont pas isolé à deux si son teammate était là ? Je ne comprends pas. Pourquoi CRMZ, il a joué son tchat un peu 1v1, tu vois, genre, côté Saoudiens, ça n'est pas hyper bien joué. Je suis plutôt d'accord. Ok, bien, ils sont revenus sur le loot de tout à l'heure, eux. Ils veulent récupérer leurs armes, gros. Ouais, ouais. Oh merde. Quoi ? Non mais le truc a pété au meilleur moment du jeu, c'est pas possible. C'est pas normal, le mec, il a des yeux dans le dos, le gars. Ça a dû être un timing à faux. Ça a dû crier dans le public. Ah, Soka qui est mort, donc là, ils n'ont pas de raise. Ah si, ils l'ont au raise au shop. Ils ont un colis, putain. Ah, la raise est finie ? Non, juste, je disais, genre, ils n'ont plus un mec qui assure le raise, par exemple, si m'a exprimé. Mais comme Soka était mort, ils n'avaient plus l'ancre qui assurait le redéployer. Le fameux regain. Exactement. Aoki, Prodigy et tout, qui font du bon travail de ce côté. Toujours du travail. Ah, et la team Vitality, les gars, qui va cuter la rotation à Nenuz. Nenuz. 7 kills, pas de zou. Pas de zou. Il tombe là, par contre. Cette thermite est passée, gros. Unxion qui est tombé, c'est très très dommage. Il prend le kill, mais est-ce qu'Unxion ne va pas mourir de la zou. Il est mort, il est carrément mort de la zou. 14 secondes, il faut se faire retirer. Et derrière, ils se font hold par Shift Isoca. Putain, grosse erreur de la part de Unxion. Ok, ils l'ont au raise au shop. Mais bon, ça va quand même être compliqué. Ça va être compliqué avec l'équipe de Taric qu'ils ont en face. En abîme en l'air. Et Skullface ce qui est encore bien placé, encore une fois, gros. En fait, le contrôle de Allemond du début assure la pérennité de la game. Il leur assure des gros points. C'est bien dit, ça. Exactement. Ils ont toujours, je pense, un colis sur le top, un truc, et les mecs peuvent revenir plus contrôler le endgame. Ah, mais de fou, gros. C'est un rôle peut-être un peu chiant pour Allemond d'être dans sa tour et d'attendre, mais c'est un rôle qui est clutch pour toute la game, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, à contrario de Isoca qui, lui, fait exactement le même rôle mais dans une zone qui pue la merde. Exactement. C'est une méthode qu'ils ne se battent pas un peu plus pour le phare, les gens. Ouais. Surtout, tu vois, typiquement, un Brieman ou quoi, ce serait une position où il serait clutch de ouf en tant que très bon sniper. Et là, je crois que Vitality se sont fait hold par Isoca. je ne sais pas s'ils sont fait wipe mais j'ai vu dans la feed en le sachant que la résue est désactivée. Je crois que c'est wipe. Ah non, Hanksun encore. Ah non, attends, oui. S'ils sont là, ils ne font que ce raise. Ah non, ce n'est pas fini. Oxeup, il y a fait un kill. Ouais, ils sont encore, je ne sais pas. Les mecs, c'est pareil, eux, ils ont une grosse résilience. C'est impressionnant. C'est dingue d'autant tenir, gros. Et là, ils ont un bon contrôle. J'aime beaucoup. J'aime trop cette pose où tu as un mec sur le top des mecs et un mec en face. Tout le monde n'est pas du même côté. Tu varies les angles et ça, tu es gagnant. Non, pourquoi il a lâché, Newbs ? Oh my god. Parce qu'à droite, il y a du monde. Ça se hold, les mecs dans le gaz. Ça va se hold. Il n'y aura pas de survivants, je pense. Il y a des mecs sur le toit. Ils sont où ? Ils ne sont pas sur le toit. Regarde Patsuka, ils sont où ? Des survivants. Regarde-les, gros. Putain, tu les vois en train de se monter l'un sur l'autre. Tu déconnes. Il faut que Suka qu'il met les smokes, le bon stuff. Et là, ils ont la bonne position. C'est un peu précaire quand même. Tu as envie, si on peut contrôler le bas, tu es bien. Ah oui. Voilà. C'est cool quand même. C'est un peu coulue, mais... Après, ils sont trois. Il vaut mieux jouer confiant pour la pause que subir, tu vois, genre... Ouais, prendre juste un bord de map. Ouais. Bah là, en tout cas, c'était vachement précaire avec le top. Genre, c'était un peu... On a Patsuka qui a été récepté par vision. le petit drone de reco. Oh, le petit drone de reco. En rebirth. Enfin, il faut y aller, quoi. Oh, il est prodigie qui l'entend. Recon drone en rebirth, c'est fort. Et là, ils savent qu'ils sont deux, du coup, non ? Ils vont apprendre ? Bah ouais, ils ont l'air fou, gros. Samir, gardien, non, mais attends. Ok, non, ils sont trois, juste chez Paul. Mais là, tout ce qu'ils ramassent, gros, c'est où ? Tout ce qu'ils ramassent, c'est utilisable. Ah, ok, ils sont trois. Ça va être un gros 3v3, là, parce que si ça pète les dors... Ils contrôlent une très, très bonne zone. Chacun sa pièce et eux sur le tout, sur le toit. Tout le temps le rouvre. Tout le temps. Où est-ce que ça va, Pop ? Je suis prêt, c'est de voir... Ça va te faire de tirer un peu pareil encore vers le château d'eau. Ça y est, ça s'explose. Ils se sont fait détruire Issoca et tout. Oh là là ! Issoca qui est le dernier à survivre. Ah ouais, mais il y a encore une autre équipe. Les deux équipes ont pris cher. Ok, j'aime bien son move, là. Il va jouer un peu classement. Il est exceptionnel, son move. Tu sais qu'il serait capable de prendre un move tyrolienne, château d'eau, mais si c'était la zone, il aurait pu faire un truc comme ça. Il n'a pas l'air d'avoir de PDS, tout ça. Non. Les Espagnols, il le bombarde ? Ah, il est mort. Il est mort, mais il s'est bien placé. Putain, par contre, Cam, Cam, gros travail. Toujours, Les Espagnols, Heretics. Il fait quoi, lui ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah, il va chercher la rez en zone avec un PDS ? Oh là là, ça, c'est sur des pays vraiment hyper niche. Il est parti ouvrir le shop en zone avec son PDS pour rez, mais là, on ne le voit même pas sur la map. Il est au fond là-bas. Attends, c'est-à-dire que s'il met le PDS dessus, ça va ouvrir le shop. Ouais, ouais. Mais du coup, le mate qui fait respawn peut respawn sur le château d'eau. Ce qui fait que ça peut être clutch. C'est ce qu'ils vont faire, c'est sûrement ce qui a été call, mais c'est le 4 là d'ailleurs, c'est le 4, je crois qu'on voit le numéro 4 qui fly là. Mais c'est risqué quand même. Parce que là, il n'y a pas grand-chose où se mettre. en zone par un mec. Mec, c'est KG et Vision qui ont pris le top. Et les autres, ils sortent de leur cachette. Oh my God. Ça y est, ils descendent, ça explose. Je ne sais pas pourquoi ils ont sauté à le monde et tout. Je ne sais pas non plus, gros. Ouais, ils ont une bonne game. C'est la game qui les remet bien parce que franchement, leur journée était très compliqué. C'est compliqué et là contre les Espagnols. Est-ce qu'ils vont gagner ? J'espère les Espagnols ils vont gagner, gros. Heureusement, il a gardé le top. Putain, King Agee qui a gardé le top. Ça s'est joué juste au dernier. Super. Let's go baby. J'aurais bien aimé que ce soit les Espagnols qui gagnent. Les Espagnols ont fait le taf aussi. Ils ont fait deux top 2 aujourd'hui avec beaucoup de kills. Bien joué. King Agee. Well play. Well play. Well play, G's. Solide, ils avaient tous 8, 8 et 6, un truc comme ça. 20 kills, 22 kills. Mais ça frag. Sale. Ouais. Sale de chez sale. Mais on se retrouvera demain aussi pour caster la deuxième partie parce que là, c'était la première partie. Exactement. Je ne vais pas loin. Je ne m'en vais pas loin. On recommence demain. Gros match, t'abandonnes de là, moi. Ça marche. Mais oui, ça a longué. Ça a duré. Ça a longué un peu. Merci. On se reprend un classement demain, demain après-midi avant de reprendre. Demain, avant de reprendre, c'est genre à 16h50. un petit point de classement sur ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, tout ça. Et comme ça, on enchaîne et on déroule. Ça te va, la peine ? Ça me va très bien. On te fait de gros bisous, mon gros ma. Allez, repose ça bien. Merci. À demain, mon canard. À demain. Ciao, ciao, poulet. Ciao, chat. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501